Par contre, les Hortes, elles n'ont pas la Itabutane, elles n'ont pas leur naissance qui vient du Tsim-soum. Vous vous rappelez, on parle des Keli et du Hort. On est en train de voir comment le Kli de Hatsidut, il n'est pas un Kli tel qu'on entend dans les mondes à venir, mais il est déjà un Kli pour le Hort. Alors, sa définition de Kli, donc de réceptacle, c'est essentiellement ce qu'on a vu dans un premier temps qu'il est Kli pour le monde de Bria. Donc, il porte la limite du monde de Bria. Ensuite, par rapport à tous ces sujets, on est passé dans la source même du Kli. Finalement, la force du Kli et du réceptacle, c'est d'être capable de limiter la lumière. Et pour limiter la lumière, le réceptacle a besoin d'une source particulière. C'est là où on apprend que la source de sa naissance, du réceptacle, ça vient en fait du Rechimo. Le Rechimo, il est défini comme le Rechimo avant le Tsim-soum. Le Rechimo, bien qu'il apparaisse après le Tsim-soum, mais c'est l'une des définitions justement difficiles à comprendre dans la Kabbalah, puisque le Rechimo apparaît après le Tsim-soum. Alors, dans le Pshat de la Kabbalah, évidemment, on a pensé que c'était le Tsim-soum qui lui-même, dans son retrait, va donner, va laisser place au Rechimo. Et a priori, c'est ce qui s'est passé, puisque dès que la lumière infinie se retire, apparaît le Rechimo. Mais plus profondément, on découvre que le Rechimo, il a sa source avant même le Tsim-soum. Ici, ce n'est pas trop abordé dans ce sens-là, mais dans la suite, on le verra dans cette compréhension-là. Donc, qu'est-ce que le Rechimo ? Le Rechimo, c'est la trace de l'existence avant l'existence. Le plan de l'existence avant l'existence elle-même, il est d'une certaine manière la finalité de ce qui s'appelle l'achara, l'évaluation. L'évaluation divine, c'est donc l'évaluation de tout ce qui va exister. Le Rechimo, il est comme le plan établi de l'existence à venir. Mais ce qu'il a de particulier, non, vous inquiétez pas, c'est des révisions. Ce qu'il a de particulier, c'est qu'il porte en lui, finalement, quelque chose qui n'existe pas dans le dévoilement. Qu'est-ce qui n'existe pas dans le dévoilement ? Justement, la force de limiter le dévoilement, la force de négation de ce dévoilement. Donc, la définition du Orane et Lam, d'un certain point de vue, de la lumière cachée, qui n'est pas juste un manque de lumière, mais qui est une définition à part entière. D'accord ? C'est quoi cette définition à part entière ? C'est le niveau du Gvul. Le Gvul Chebainsov, l'infini qu'il y a également dans... La limite qu'il y a également dans l'infini. Cette limite qu'il y a également dans l'infini... Voilà, le temps qu'on se mette en place, je ne sais même pas ce que je dis. D'accord ? Je veux quand même écrire le Reshimo, c'est quoi que vous avez dit ? Excusez-moi. Le Reshimo, voilà, c'est là. C'est le plan de la création à venir. Le plan. Le plan, comme le plan d'un architecte. Vous avez dit autre chose. Vous avez dit autre chose. Voilà, c'est ce que dit le Mohamed Saï. On a dit autre chose. Oui, on a dit autre chose. On a dit autre chose. Et puis, comme le dessin... Plusieurs exemples sur le Reshimo. Le dessin du peintre avant que la peinture ne vienne remplir. Donc, en fait, c'est... Voilà. Pas que les esquisses... C'est vrai, les esquisses sont dites en général, mais c'est vraiment le dessin établi. Tout entier, avec tous les moindres détails, disons, dans la peinture classique. Vraiment, tout est dessiné. Et ensuite, vient la peinture par-dessus. Donc, les couleurs. Et les couleurs sont comparées à la lumière. On verra que c'est, entre guillemets, effectif, puisque les couleurs viennent du monde de Hatsidut, et que chaque surat de Hatsidut a une couleur particulière. D'accord ? Il n'y a que Khochma Bina Vedat, qui sont en noir et blanc. Et à partir des Midot, on rentre dans les couleurs. C'est vrai, vraiment. Ta place. Ta place. Ta place. On verra, on verra, on verra. Alors, regardez. On verra chaque chose. Chaque chose, c'est un sujet à part entière. Chaque chose, quand même, j'arrive. Non. Alors. On verra. 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 La naissance au Kéli. La naissance au Kéli. La naissance au Kéli. C'est le besoin. Mais il ne crée pas le dévoilement de par lui-même. Et maintenant, le Kéli, entre guillemes, c'est-à-dire, la naissance des Kéli, de manière effective, alors, c'est la rencontre, finalement, de deux choses. La rencontre du Ré-Shimot et du Kav. Alors, il nous dit qu'il y a besoin du Kav pour donner la naissance du Kéli. Tout ça, on l'a vu. Il naît. Comment ça se passe? Voilà. Ici, il commence véritablement notre cours. Comment il y a la naissance, finalement, des Kéli. C'est la Iklapshout, le fait que le Kav vient s'habiller, il pénètre à l'intérieur de ce qui s'appelle le Ré-Shimot, Nekudata Ré-Shimot, Otiyota Ré-Shimot. C'est-à-dire que la lumière elle-même, on va dire qu'elle est quand même à la base du Kéli. Elle est la base de la naissance du Kéli. Mais elle n'est pas la base de la racine du Kéli. Regardez, je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai étudié un maman du Rabbi qui parlait justement de ce... à Roshana, j'ai étudié un maman du Rabbi pendant la Tzvila. Et un maman merveilleux du Rabbi de Roshana qui nous dit que... qui nous dit qu'il y a une différence entre le Khochma et Bina. On peut dire entre l'homme et la femme. Alors aujourd'hui notre cours aussi est lié à la Rabbanite, puisque c'est la Ilula de la Rabbanite. La Rabbanite représente toute la merveille d'une femme juive. Quand le Rabbi Moharaj parlait dans la Ilula, il parlait des femmes de sa famille, de sa mère, de sa grand-mère. Alors il est relié à la Bina du monde de la Tzvila, c'est beaucoup plus haut. Il allait jusqu'à relier les femmes au niveau de... au niveau de Malko de Enzov, de la royauté de l'infini. Vous voyez ? Donc ce niveau-là de la royauté de l'infini, c'est la royauté. Le Rabbi justement dans le Maman de Tashim Khaf, il nous dit que... en fait, la royauté, c'est le point de dévoilement dans l'infini. Toutes les définitions... La royauté divine, c'est le point de dévoilement. La royauté, c'est ce point de dévoilement qui existe. Pour nous, dans notre vie, pour un homme, rencontrer sa femme, se rencontrer, son dévoilement, le moyen de finalement se dévoiler. Se dévoiler à lui-même et se dévoiler aux autres. Donc ça, c'est la royauté. Maintenant, dans l'infini divin, la royauté, elle est la base, le structure, le corps du dévoilement. C'est-à-dire que les mondes vont prendre naissance dans la royauté de l'infini divin. C'est-à-dire que toutes les notions de Sviroth, elles vont jusqu'à l'infini, et jusqu'à atteindre un niveau où on dit où... Et ça rejoint notre texte ici. Où toute chose a été créée, entre guillemets, spirituellement. Alors toute chose a été créée dans la malhut du Ensof. C'est-à-dire toute chose que nous pouvons appréhender, ce qui s'appelle le Tzimtzum, les mondes dans le Tzimtzum. Tout est dans la malhut du Ensof. Nous sommes dans la malhut du Ensof. D'accord ? Donc dans la royauté de l'infini divin, de la lumière infinie. Ce n'est pas un état nouveau, ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été. C'est l'envoi. Pourquoi ? Maintenant, la définition de Chassidot, ce qui est rajouté, c'est... Qu'est-ce que la royauté finalement ? C'est le dévoilement. C'est le Giloui. Et en même temps, très heureusement, nous dit le Rabbi, c'est que la royauté, elle porte les deux états à la fois. Le dévoilement et le Elem. Voilà. Le Elem... On pourrait même dire le Tzimtzum, effectivement. Le dévoilement et le Elem. Puisque l'explication du Tzimtzum, c'est ce que dit le Rashi, exactement. Et le Rashi, justement, le Mahama a parlé de ce qu'on est en train d'écuyer. Et... Mais en fait, donc cette royauté possède deux niveaux. En elle-même, elle est un état al-mout. Un voilement. Et puis, par contre, par rapport au niveau inférieur, elle va devenir un effet de Giloui. Oui, parce que tout étant le début... Voilà. Et en fait, ces deux états-là, ce sont aussi les deux états qui sont dans la Malchoute. La Malchoute, elle devient aussi Keter. En tant que Keter, finalement... Alors... Elle est la base du dévoilement à venir, mais elle a aussi un Elem par rapport à ce qui... ce qui va naître du Keter. C'est ce que l'on dit, Yeshmi Ain. Le Ain, c'est la Malchoute, en fait. Mais dans son état de Keter. D'accord ? Mais en même temps, finalement, le dévoilement, la Malchoute, de toutes les Sfirot de la Tzimut. Qu'est-ce que la Malchoute... À quoi sert cette Malchoute dans le... entre guillemets, si on peut dire ? Dans le monde de la Tzimut, dans toutes les Sfirot, elle est le principe de dévoilement qui existe dans les Sfirot. Si bien que chaque Sfirot a besoin de la Malchoute, sa Malchoute personnelle, pour passer à l'état de dévoilement. La Chochma ne se reflète en tant que Chochma que quand elle met en fonction l'état de Malchoute qui est en elle. Chez nous, la Malchoute, qu'est-ce que c'est ? C'est la parole et l'action. Donc, la parole et l'action, c'est la force d'être nifrade, d'être séparé de soi-même. C'est ce qui naît de la Malchoute. Donc, cette force-là, elle est en réalité vraiment la plus grande force qui peut exister dans toutes les Sfirot. Parce que construire un monde intérieur, c'est quelque chose qui est possible. Mais le déstructurer de ma personne et l'établir à l'extérieur, ça, c'est beaucoup plus difficile. Et ce point-là, il n'existe que par la Malchoute. C'est-à-dire que quand on parle, c'est plus nous-mêmes ? Quand on parle, c'est déjà plus nous-mêmes. C'est déjà, ça peut appartenir à l'autre. La preuve, pour donner un enseignement, la personne peut se l'accaparer. Oui. Comment les élèves se forment par l'enseignement des maîtres ? Mais il se l'accapare suivant sa compréhension et son Instagram. Ce n'est pas vraiment ce que possède le maître. D'accord, c'est vrai. Mais je peux donner un exemple. Il y a déjà un élève, que tu le bénisses, qui continue. Mais il donne tous ses cours d'après mes cours. C'est-à-dire, il a reformulé mon langage dans son intellect à lui personnellement. Mais il a restructuré, donc il donne les cours d'après mes enseignements. Vous voyez ? Et c'est très spécial d'entendre ça. C'est-à-dire reprendre les mots, les formulations, les réflexions personnelles de l'enseignant et de le récréer soi-même à partir de sa personnalité. Tout en respectant... Tout en respectant la structure de base. Donc, ce n'est pas du dilué, du délué ? Je ne saurais pas dire si c'est du dilué, du délué, surtout que... Voilà, c'est un travail de qualité, mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui se fait. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'en pensant qu'à l'époque, la Torah était chez Baal Peh, avec une Torah orale, donc c'était possible. Parce qu'on peut objecter, mais comment c'est possible puisque... Moi, j'ai étudié les textes, lui n'a pas étudié les textes. Comment il peut le faire ? C'est possible parce que la Torah était orale. Comme la Torah était orale, donc c'est possible effectivement qu'une chose comme celle-là existe. Vous voyez ? Donc l'élève peut se former Baal Peh. Et Baal Peh, c'est justement la Torah qui sort de moi-même, et elle est donnée à l'autre. Vous voyez ? La parole qui est donnée à l'autre. Comme l'Anne Mouazaken soulignera quelqu'un qui dit... J'ai dit cette chose-là, mais je n'y pensais pas en fait. Je ne pensais pas ce que j'ai dit. Vous voyez quelqu'un qui s'énerve sur une personne, il lui dit ces quatre vérités. Ensuite il dit, je suis désolé, je ne pensais pas ce que j'ai dit. Les parents n'avaient pensé de la pensée ? Ouais, ou... Ce que j'ai dit, bon, je ne le pensais pas finalement. L'Anne Mouazaken nous dit que non, s'il ne pensait pas à la chose, il n'aurait pas pu le dire. Mais il y a un autre autre élément que le Rabbi, c'est que quelquefois il y a par la parole des choses qui dépassent la pensée. C'est-à-dire, comme la parole a une source supérieure à l'intellect, puisqu'elle est au niveau le plus bas... C'est-à-dire dans le Kodesh, mais pas dans le Kodesh, mais dans le Kodesh ? Je n'ai pas de compréhension, mais voilà, il a lancé des idées, et puis... Tant qu'elles ont marché, elles ont marché. Quand elles ont été détruites, elles ont été détruites. Vous voyez ? Donc, aller lancer des idées, ça peut venir par la parole elle-même. Quelqu'un vous pousse à parler. C'est pour ça qu'il est dit, J'ai appris de mes maîtres, de mes camarades d'études, mais de mes élèves plus que de tous les autres. Pourquoi ? Parce que justement, ils font appel à des choses qui ne sont pas en ma possession immédiate, et ils demandent une yégia. Une yégia, c'est un effort de ma part. Donc le maître fait un effort, et tout à coup, il va donner naissance à des enseignements nouveaux. D'accord ? Donc en fait, ce système-là, que l'on utilise et qui existe dans la Torah depuis le début du monde, depuis Adam HaRishan qui a transmis à Noah, et de Noah qui a transmis à Hachem, et de Hachem qui a transmis à Abraham Avinu, vous voyez ? L'Hachem ne s'interrompt jamais en réalité. Et au départ, il n'y avait pas forcément des textes écrits. Donc en fait, tout peut être transmis par la parole. La parole, qu'est-ce que c'est ? C'est la malchoute, la royauté. De quoi elle est royauté ? Parce qu'elle établit un règne à l'extérieur de moi. Depuis mon être intérieur, j'établis un règne à l'extérieur de moi. Mais elle fonctionne de deux systèmes. Le premier système, c'est, par rapport au Mekabel, à celui qui reçoit, c'est le voilement. Le roi, le rabbi dira dans des mamarim, il y a Kézar ou Palge Kézar. Ou l'autre définition, Rav et Meler. Le roi, il sera un Rav, un Rav et un Roi en même temps. Le roi Mashiach. Il est à la fois un Rav et un Meler. A la fois, il est un Rav, donc il est proche de nous. Il nous enseigne. Il nous donne vraiment toute la compréhension. Il est un Meler, il reste loin de nous. Dans cette définition de Meler, il reste absolument inaccessible. Pour bien que l'on comprenne qu'en fait, dans la Gébola, il y aura toujours une élévation. Que rien ne sera donné totalement d'emblée. Ce qui sera perceptible, c'est l'atzmoud d'Hachem pour chacun. Mais le travail personnel ne s'interrompt pas. Mais de quelle manière elle sera perceptible ? Suivant le niveau de chacun ? Non. Non, elle sera perceptible d'emblée. Be'ashwa akhat, d'un même niveau. Mais elle sera acquise de même manière ? C'est ça ? Ensuite, elle sera intégrée et acquise par un travail personnel de chacun d'entre nous. C'est-à-dire qu'il n'y a plus la limite aujourd'hui de faire ? Parce qu'on est en Gébola. Ça n'a rien à voir quand même avec ce qu'on va vivre au moment de la Gébola totale. C'est sûr, mais je veux dire que ce truc-là, il est déjà dans notre position. Il est déjà là, tout autant on est capable de... C'est pas le public, bien sûr. Oui, effectivement, il est là, mais il n'est pas dans l'état de dévoilement. Pridouj, la Gébola, c'est le dévoilement de l'essence. L'essence est présente. Aujourd'hui, elle se dévoile à nous par l'ashgarha pratit. Donc, c'est à travers le shem elokim que les choses se dévoilent. On voit que tout coïncide à amener des dévoilements divins, des choses merveilleuses et des réalisations. mais finalement, dans la Gébola, ça va être le dévoilement de l'essence, comme une présence. Aujourd'hui, on a le dévoilement de l'essence comme une absence. Vous voyez ? La notion d'existence la plus proche de l'essence, c'est l'absence aujourd'hui. L'absence, c'est-à-dire une personne qui existe, lorsqu'elle est absente, elle est quand même existante. Voilà. C'est-à-dire que la personne existe quand même. On est certain, on n'a pas besoin de nous prouver qu'elle existe ou non. C'est pour ça que pour la troisième personne, on dit le bouffe Nistar ? Oui, si vous voulez, exactement. Et cet enseignement, il est rapporté sur le Rosh Chodesh par rapport à David Amener. Sa place était manquante. Sa place était manquante. Et il s'est fait remarquer par le fait que sa place était manquante. Et ça, c'est l'enseignement de la Malchot. La Malchot, elle se fait remarquer par son absence. C'est qu'on se souvient parce qu'il est absent. Voilà, plus qu'on se souvient. En fait, c'est une présence, pratiquement. C'est une présence, mais au niveau de l'absence. L'essence, la notion de proximité que l'on a avec l'essence, ça s'appelle Yediyatashlila. Yediyatashlila ? Oui, Yediyatashlila, c'est une notion de connaissance, mais dans l'aspect négatif. Voilà. Il n'est pas la présence. Vous voyez ? Or, la Shrina, on appelle la présence divine. L'essence, elle n'est pas la présence. Alors, elle est quoi ? Dans notre notion de vie aujourd'hui, elle est comme l'absence. Dans la Géoula, la Shrina, elle sera perçue comme une présence. Vous voyez ? Et ça, c'est la libération de la Shrina, d'un certain point de vue. La libération de la Shrina, c'est que finalement, elle-même, elle est enfermée dans l'absence de l'essence. Vous voyez ? L'essence est présente. Mais comme son état, c'est le contraire du dévoilement, dans le temps qui précède la Géoula Métri Vashrema, alors on est dans un état d'absence. C'est pour ça aussi que le nasiador, à un certain moment, passe dans cet état-là aussi. Pour nous entraîner avec lui dans cet état-là. Mais nous, notre travail, c'est de provoquer la présence de l'essence. C'est-à-dire comme un dévoilement. Et c'est ça le grand Khidouj de la Géoula, qui va au-delà de la compréhension, au-delà de l'intellect, au-delà de toute notre perception. Giloui Atsmut. Le dévoilement de l'essence. Vous voyez ? Donc être, ce n'est pas devenir. Devenir, c'est aller vers le dévoilement. Être, c'est un état qui ne... Voilà. Un état d'être, c'est tel quel. Mais c'est quoi alors la Shri'a, une fois que l'essence est dévoilée ? La Shri'a, elle deviendra le Giloui, justement, de l'essence. De l'essence. Voilà. Puisque la Shri'a, c'est la malhout. Elle deviendra par le corps, comment ? Elle deviendra par le corps et par la conscience. La conscience, elle va rejoindre... N'oubliez pas la perception du corps et de la matière. Ce qui enferme le corps, notre corps, c'est notre conscience. Notre corps est lié à notre cerveau. Quand notre cerveau va sortir de son enfermement, alors la conscience du corps va accéder à la Géoula du corps. La Géoula du corps, c'est triathamati. Vous voyez ? La délivrance du corps, c'est la compréhension qu'il n'est pas fait de chair limitée. Il n'est pas fait de ce voul absolu. Et pour ça, on a besoin d'étudier tout ce qu'on étudie parce qu'on va comprendre que la racine même de tous les systèmes d'enfermement qui viennent du Tsimtsu, mais en réalité, ce qui le précède également, c'est le Rechimo. Donc en fait, cette racine-là, est-ce qu'elle est absolument juste une négation du dévoilement ? Si elle est uniquement une négation du dévoilement, donc une lumière noire, je ne sais pas ce que l'on peut dire. On va parler de la racine du Rechimo. Voilà, le Rechimo lui-même, qui est une racine de tout ce qui va exister dans la finalité du corps, c'est-à-dire les réceptacles, tous les systèmes d'enfermement à venir. Comment ils peuvent exister ? Ils peuvent exister par le Eder Aor. Par le manque de lumière. Le manque de lumière. Eder Aor. Alors, on revient dans le texte. Excusez-moi encore, la parole, c'est la maqou et c'est en même temps la shurata kelim, non ? La parole. Non, la shurata kelim, c'est la parole qui a été brisée par les sentiments. C'est l'exemple du Rabbi Muaraj. Il explique à quoi on peut comparer la shurata kelim, effectivement, comme vous avez dit. Les kelims, c'est aussi la parole. C'est vrai. Il explique, mais il y a des kelims autres que la parole, puisqu'il y a des états qui précèdent la parole. La shurata kelim, il dit le Rabbi Muaraj, c'est le fait que les sentiments sont trop puissants. Ils sont trop dans un état de dévoilement. C'est une sorte de dépression, si vous voulez. Il y a des émotions trop puissantes, et la personne n'est pas capable de parler. Ça, c'est une shurata kelim. Mais une shurata, c'est aussi une chute, en fait. Si on va jusqu'au bout de cette idée, c'est que tous les kelims du monde de Tohu, c'est-à-dire ces paroles qui étaient trop puissantes, qui étaient trop petites pour contenir les sentiments infinis du peuple juif, de chacun en particulier, elles ont été brisées. Elles reforment d'autres kelims nouveaux, d'autres réceptacles nouveaux, plus adaptés à une lumière aussi plus petite, en vérité. Dans l'état de construction, c'est ce qu'apporte Atsidut, c'est que les kelims sont grands et la lumière est petite. C'est l'inverse. Dans Tohu, la lumière était grande et les kelims petits. Donc, alors, Dieu a fait l'inverse. Il le savait quand même à la... Oui, bien sûr, Dieu, c'est pas une erreur de parcours. Il avait essayé comme ça, ça allait pas ? Non, c'est ça ? Oui, non, a priori, ça a l'air de quelque chose qui est un tâton, il essaie de construire le monde, etc. Oui, ça donne cette impression-là, mais évidemment... Mais c'est pas ça du tout. Il y a un enseignement, déjà, dans Bereshit, c'est que, dans ma salle de Shabbat, c'est un des kelims du Shabbat. Alors, l'un des interdits de Shabbat. Détruire... Détruire pour reconstruire. Détruire pour reconstruire. L'histoire, c'est dans le... Dans le texte, c'est dans le texte. Détruire comme une maison. On détruit une maison, on reprend les mêmes pierres pour reconstruire. Ça, c'est interdit de Shabbat. Mais détruire pour détruire, a priori, il n'y a pas d'interdit. Il y a juste une xirad khamim, peut-être, mais pas un interdit a priori. D'accord ? Donc, pourquoi ? Parce que c'est comme ça que le monde est construit. Détruire pour construire. Et ta shamaim va être arret. Non, parce que si vous voulez faire une maison à l'endroit où il y a une vieille maison, vous devez détruire la maison. Non, ça, sans parler de maison. Mais nous, pour nous construire, on n'a pas besoin de détruire. Bien sûr qu'on a besoin de nous aussi, finalement. C'est la tshuva. La tshuva, elle détruit une vie précédente pour reconstruire une nouvelle vie. Quelqu'un n'était pas religieux, il avait des boucles dans le nez, dans les yeux, dans les oreilles. Il avait des chevilles héroquois et des jeans déchirés. Il est obligé de détruire toute cette configuration. Détruire, ça veut dire s'en débarrasser. Il détruit une part de lui-même pour accéder à une nouvelle part de lui-même. Cette nouvelle part de lui-même, c'est quoi ? C'est une reconstruction. Mais qui, en réalité, est reconstruite sur les pierres de l'ancien édifice. Il ne peut pas devenir quelqu'un d'autre, réellement. C'est ça, le problème, quand on fait des tshuvot. C'est une réadaptation. Si on pousse quelqu'un à faire tshuva, avec quelque chose qui va le dénaturer, finalement, il n'a pas de pierre de construction. Alors, il s'en suivra une nouvelle tshuva à nouveau. Vous avez compris l'état d'esprit ? Normalement, une tshuva établie, c'est une tshuva, où on donne également à la personne de s'épanouir par rapport à sa personnalité. Elle se reconstruit avec ses propres pierres. Alors, c'est l'histoire. Sinon, c'est interdit. Pourquoi je vais détruire pour détruire ? Avec ses propres pierres ? Voilà, avec ses propres pierres. C'est très important. Voilà. On peut apporter une pierre à l'édifice, mais on ne peut pas lui donner toutes les pierres. Est-ce qu'une tshuva est trop rapide d'être dangereuse ? Une tshuva est trop rapide quand elle est faite comme ça. Mais en même temps, il y a des personnes qui, s'ils ne feront pas tshuva rapidement, ils ne feront jamais tshuva. Ça dépend des personnes. C'est un caractère, non ? On a vu, si vous vous rappelez bien, les âmes de Bria, elles font tshuva immédiatement, elles enlèvent un vêtement et le mettent à notre vêtement. Donc ça, c'est possible. Voilà. Voilà, voilà. Ce que l'on voit maintenant, on revient à vous accueillir. Est-ce qu'il y a un rapport avec le Kohen Gadol ? A Kippour, il enlève le blanc et on le... Oui, oui, bien sûr. Tout est relié. Ah, d'accord. Tout est relié, mais... Alors. Donc, comment le monde a existé ? A partir de... 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 L'habillement, la pénétration du cave, de la ligne de lumière infinie, dans la Nekoda Tarishima. Pourquoi ? Parce que le cave, a priori, il est de la lumière infinie, il ne porte pas la limite qui va être la nécessité des mondes. Le monde, c'est le élème, donc le élème, il est construit sur le voilement, justement. C'est le propre du Tsimsoum. Et en réalité, donc ce élème, lui, il va se construire à partir de la rencontre entre le cave et le régime. Une nécessité. C'est pour ça que depuis le or, les kelims ont existé. Chez Zé, vous avez compris, c'est-à-dire que depuis le or, c'est la lumière, c'est le Kaven Tsov. Donc le Kli existe aussi depuis la lumière. Pas simplement la lumière existe depuis la lumière. La source de la lumière, c'est le Kaven Tsov. C'est compréhensible. C'est compréhensible, c'est une ligne de lumière infinie. La lumière elle-même, elle perpétue cette... on va dire cette mouvance, ce mouvement d'existence que porte la lumière infinie, le cave lui-même. Mais le Kli, lui, il va limiter. Il va donner un stop. A chaque fois, il va entraîner la lumière vers une définition d'elle-même. D'accord ? J'essaie maintenant, je rentre plus dans l'état de compréhension. Ça veut dire que le Kli, c'est l'arrêt-définition. Vous voyez ? Un arrêt-définition. C'est-à-dire, la lumière, c'est un mouvement de vie. Je vous donne un exemple. Quel est l'apport du Khodesh Elul à notre année de juif ? C'est justement cet arrêt que Dieu nous dit pour nous redéfinir. Nous définir dans un premier temps. Définir, c'est-à-dire de prendre en compte tout ce que l'on a fait pendant toute l'année. Et la redéfinition de notre être reviendra de cet arrêt. D'accord ? C'est-à-dire donner naissance aux juifs que l'on est dans la nouvelle année. Mais pour cela, on a besoin du Khodesh Elul. Donc le Khodesh Elul, c'est la tshuva. La tshuva, en réalité, c'est redevenir soi-même. Soi-même, en dehors de tout ce qu'on est devenu dans l'année, en dehors de nous-mêmes. Parce que, finalement, quelquefois, comme on influence beaucoup, et chacun en est une source d'influence, alors forcément, on a toujours couru le risque de devenir un autre que soi-même. Redvenir, redevenir soi-même, c'est le travail que l'on fait. à Elul. Et Elul, donc, ça nous permet de revenir à nous-mêmes. Et pour ce faire, on a besoin de ressentir notre être. Et ressentir notre judaïsme, c'est le Khodesh Elul qui nous donne de le ressentir. Pour ce faire, le Meler Basadeh. Le Meler, c'est la présence divine, la Shrina, qui se trouve dans le Sadeh, c'est-à-dire dans l'endroit même où l'on travaille. Non pas dans le palais, mais déjà dans le Sadeh. D'accord ? Dans le champ. Il n'est pas caché. Il n'est pas caché, mais le simple fait qu'il se trouve dans le Sadeh, il est caché en tant que roi dans toute la magnificence de roi. Donc finalement, en d'autres termes, c'est la Malkhut de Atilul qui se trouve dans le monde de Bria, Yitzir Asiya. Le jour de Roshana, on remonte dans le monde de Atilut à nouveau. D'accord ? Juste dans l'état de la Malkhut. Et ça, ce travail-là, on doit commencer une montée. Finalement, la Sarat Yemi Tshuva, c'est aussi 10 Suirots à nouveau. 10 Suirots qui sont 10 structures de Tshuva. 10 reconstructions de notre être pour arriver à Yom Kippur où on atteint le niveau du Keter. Atik Yomin, où l'on prend la source vraiment de notre naissance. C'est-à-dire que la veille de Yom Kippur, on est arrivé déjà dans l'état de Khochma. On a retrouvé l'endroit qui est le Père spirituel qui nous a donné naissance. Donc, on est revenu au cerveau du Père. Vous voyez ? Auparavant, on était dans le ventre de la mer, la Bina. Après, la veille de Yom Kippur, on est dans le cerveau du Père. Et puis, le jour de Yom Kippur, on pénètre dans le Keter. C'est-à-dire dans le... Oui, dans le ventre de la mer. C'est spirituel, c'est-à-dire. Et puis, on atteint... Mais spirituellement, totalement. Oui, pas dans le nombré d'ici. Spirituellement, totalement. Puisque le vrai endroit de notre naissance est dans la machoute. Enfin, dans la gestation. Mais il y a une gestation supérieure. Cette gestation supérieure, puisque le Taniyak nous dit le plus simple des simples, le grand sage, tous, nous avons une même source. Donc, on retrouve cette source. Et arrive Yom Kippurim, on se projette dans le Keter. C'est-à-dire, on va dans l'état de négation, d'abstraction totale de l'existence. Keter de Hatsirot. Keter de Hatsirot. Keter de Hatsirot. C'est-à-dire, Keter qui surplombe le monde de Hatsirot. Effectivement. Et là, on commence une élévation dans tout le cycle de Yom Kippur jusqu'à arriver à l'année. Et là, on rentre dans Hatsirot. Et là, on est enfermé dans une nouvelle existence. Une possibilité nouvelle de réécrire totalement notre destin. Et Dieu nous enferme avec lui à ce moment-là. Et ça, sur ce point-là, il est dit L'essence même du jour apporte l'expiation. Pourquoi ? Parce que c'est tellement élevé. On est en dehors du cycle et de la catégorie d'expression de construction. On n'est plus dans la construction. On n'est plus dans la construction. La construction, c'est Hatsirot. Ça résulte de la volonté. On a dépensé même la volonté et on pénètre dans l'état qui précède la volonté. Là, forcément, tout peut être annulé. Vous comprenez ? Il n'y a pas confusion. Il n'y a pas confusion. Je recommence. Regardez. Il faut dans votre tête avoir toujours les Sfirot. Les Sfirot, vous avez de Malchut. On remonte. Là, on a 10 jours. Et chaque jour, c'est une Sfirot. Aujourd'hui, on est quel jour ? En vrai, ce n'est pas 10 jours. C'est 7 jours. Il nous a expliqué leur avant-tian que ces 7 jours, ça veut dire que les 7 Sfirot sont les 7 Sfirot. Les 7 Sfirot sont les Esser. D'accord. Il n'y a jamais de contradiction dans la Prima Tata. C'est toujours une vision d'un autre point de vue. mais il y a quand même 10 jours. Ces 10 jours correspondent quand même à... On a construit la Malchut à Roshana. Voilà, c'est ça. Après, on remonte avant la Malchut. Avant la Malchut, il y a Yesot. Après, on remonte. Avant Yesot, c'est Od. Après, c'est Netsar. Aujourd'hui, c'est Netsar ? Non, on remonte comme ça. Ou Netsar. Après, on remonte avant Netsar, il y a Gvoura. Après, c'est Chesed. Oui ? Non. On est Tiferet, Voura, Chesed. Tiferet, Voura, Chesed. Et après, c'est Bina. Après, Chochma. On est déjà à la veille de Yom Kippur. Et de Yom Kippur, on se projette dans Kétel. Alors, aujourd'hui, on est Chesed ? Non, voilà, je vais pas... C'est trop de détails pour moi pour l'instant. Trop de détails, j'irai pas à me fixer par rapport au jour. Mais vous avez bien compris l'idée ? Tout simplement, on remonte en arrière, puisque c'est pas une chute. Tous les jours de la Sarrat Yom El-Tshuva, on a construit la Malchot, mais la Malchot, c'est pas pour nous éloigner de Dieu, c'est pour nous rapprocher de Dieu. Pourquoi ces jours sont 10 jours de Tshuva ? Parce qu'on est dans le monde de la Tzilut. Et la Tzilut, finalement, ça nous prédispose à la Tshuva. On va dire doucement. La Tzilut, c'est la Chochma qui règne sur la Tzilut. C'est pas la Bina qui est la Tshuva. La Tshuva se trouve dans la Bina. Dans le Zohar, quand vous dites quelque chose, on dit « Ah, je la place ! » Vous dites la Tshuva, c'est dans la Bina. Alors, en réalité, puisque nous, malgré tout, notre dévoilement passe par le monde de Bria. Vous voyez ? Alors, parce qu'on est des âmes qui commençons à exister à partir de Bria, donc c'est pour ça qu'on doit construire par la Tshuva. Mais, en réalité, il y a un niveau de notre âme qui s'est élevé, qui a commencé à monter, et qui brille sur l'âme notre être, la part de notre être, c'est-à-dire la Neshama, qui est la Neshama Gadel. L'âme se divise en deux parties, on va dire. Pnimi et Makif. Pnimi, vous vous rappelez, on avait expliqué le Tselem, c'est donc le Tzadik, c'est tout le niveau de l'âme Nefej, Roar, Neshama. Ça, c'est tout l'être construit intérieurement. C'est tout notre avodat personnel. Ce niveau-là, il reste, il s'élève jusqu'au monde de Bria. Le niveau qui précède les Makifim, se sont élevés dans les mondes de Hatzilut. D'accord ? Et eux ont commencé une élévation, jusqu'à arriver, donc, à la Chochma, la veille de Yom Kippur, et puis après, on pénètre dans le Keter. Et comment on arrive à Nehila, à Tzik ? Dans la Nehila, il y a, parce que le Keter lui-même, il n'est pas juste comme ça, d'un seul bloc. Le Keter, il est toute une construction intérieure. Depuis, le but, c'est d'arriver à Réchadello Etiada, le Kimi Uta Tzik, duquel dépend la Géoula, notre Géoula personnelle, la Géoula Métis Vashrema également. C'est pour ça que ça attire tous les Juifs. C'est-à-dire, à ce niveau-là, il n'y a plus de questions, on le fait, on le fait pas. Tout le monde est attiré. La Kavana, c'est l'intimité avec Dieu. L'intimité profonde avec Dieu. On va étudier que l'attique, c'est tellement élevé que ça dépasse même des niveaux de préceptes. D'accord ? C'est-à-dire que quand la Chassidoute, elle part que tout, vient de l'attique, la Chassidoute elle-même, elle découle de l'épiniote attique, l'intériorité de l'attique. L'attique, ça veut dire Nétak. L'attique, c'est l'intériorité du Keter. Chez nous, le Keter, c'est comme l'inconscient. Alors, pourquoi Pnimiotatique ? C'est-à-dire que le Keter, tout l'exil, l'Arabie dit dans les Marmarines, tout l'exil, on a le dévoilement de Pnimiotatique. Dans la Gébola, on a le dévoilement de Pnimiotatique. Donc, c'est-à-dire qu'à Yom Kippo, c'est pas un dévoilement palpable, finalement. C'est au-delà de ce que l'on peut palper. C'est pour ça que, comme c'est pas un dévoilement qui est Aki, Bemukhash, réellement, absolument, on a besoin de se détacher de la matérialité. Bemukhash, ça veut dire dans la perception. On a besoin de quitter la matérialité. Or, c'est pas le but, finalement. C'est pour ça que Pourim est plus élevé que Yom Maki Pourim. Parce qu'à Pourim, on est dans la matérialité. Et pourtant, on a quand même ce même dévoilement. Vous avez dit Pnimiotaketer. Voilà, il y a Pnimiotaketer. Pnimiotaketer. Qu'est-ce que c'est Pnimiotaketer ? Le keter, c'est des partages en Harir et Atik. Harir Hanpin, pardon. C'est Ketsonyotaketer, ça correspond à la volonté. Et Pnimiotaketer, c'est Atik Yom M. Mais Atik, il y a aussi Fritsa. Exactement. Alors, chacun, il a deux comme ça ? Chacun, il a deux niveaux, oui. Même Arir, il a deux. Effectivement. Ce que l'on dit, ce que l'on lit habituellement, Atika Kadisha, c'est la pénétration. Vous voyez, dans le Shabbat, on le dit tout le temps. Atika, Atika Kadisha. Tout le Shabbat est lié à Atika Kadisha. Donc, c'est Atik Yom M. a priori. Mais c'est la pénétration de Atik dans Harir Hanpin. D'accord ? Donc, en fait, cette pénétration-là, c'est ce que l'on peut goûter aujourd'hui. Le plaisir du Shabbat. Mais dans la Gégoula. Excusez-moi. ... Atik, c'est en araméen. Atik, c'est en hébreu. Parce qu'Atik, c'est en hébreu. Atik en hébreu, ça veut dire ancien. Alors, oui. Alors, Atika Kadisha, évidemment, ces termes-là sont utilisés, usités en araméen essentiellement. Mais, quand même, quand on l'analyse en hébreu, c'est ce qu'il va faire le livre. On va l'analyser, vous allez voir. Ça veut dire, Atik, c'est à plusieurs sens. Neetak, séparé. Ataka, c'est toutes les explications du texte avant le texte. Ataka, c'est une reproduction. Et Atik, ancien également. D'accord ? Tous les aspects sont dans l'Atik, en fait. C'est dévoil, Atik. C'est quoi, c'est dévoil ? Oui, c'est dévoil, oui. Non, mais le terme, il apparaît spécifiquement dans le Zohar. C'est pour ça. Alors, venez. C'est dévoilé. C'est dévoilé. Alors, je sens que... Voilà. Voyons, Kippur, c'est ça. C'est cette élévation qui nous permet de rentrer dans l'Atik Yomin. Et là, on est dans l'intimité de Dieu. Et là, en fait, on se revitalise dans l'essence même de notre proximité avec Dieu. C'est-à-dire que comme on vit dans un monde où l'essence de Dieu est éteinte, entre guillemets. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. L'absence... Voilà. C'est plutôt l'absence qui est le dévoilement de l'essence. On a dit une définition... C'est une définition, en fait, que j'ai réfléchie longtemps dans les cours. Et c'est les mamarimes du rabbi qui me l'ont donné de comprendre par rapport à la royauté de David Améla. Donc, l'absence, c'est le niveau de l'essence le plus proche de l'existence, d'accord ? Ce que l'on connaît. Quelqu'un existe, mais quand il est absent, il n'est pas devant mes yeux. Donc, c'est une non-présence d'une personne présente pour toi. Elle est dans l'existence. Dans l'existence. C'est comme ça que l'on peut percevoir l'essence. C'est pour ça que, quand Moshé Draveno a demandé à Dieu de le voir, il lui a dit, tu ne peux pas me voir, finalement, comme on voit un homme. Et le Rambam nous dit qu'il a vu comme quand on voit quelqu'un, une silhouette de loin, de quelqu'un que l'on connaît. Vous voyez, qu'il passe de dos comme ça, de loin, on la reconnaît. C'est tout ce qu'il a pu percevoir de Dieu. Ça veut dire qu'il a vu le nœud des Tfilin de Dieu. Donc, en fait, c'est une... C'est l'absence ou la fuite. Ici, l'exemple, c'est la fuite d'un certain point de vue. Donc, il a vu la fuite de l'existence de Dieu. Mais nous, ce que l'on veut, c'est justement le retour et le union de Panim. Panim et le Panim avec l'essence de Dieu. Et ça sera l'état de dévoilement de l'existence de l'essence. D'accord ? Mais c'est vraiment un Khidouj. Ça ne peut exister que parce qu'on a travaillé pendant tout le temps de l'exil. Donc, voilà. Donc, dans Ayam Kippur, on est enfermé avec cette essence dans un aspect de dévoilement. Mais... Voilà, Nihul. Dieu nous enferme avec lui. Hachem nous enferme dans son être. Et on se ressource finalement avec la présence de l'essence qui est perceptible dans le Pimiotatik. Actuellement, on se ressource... Dans la Nihila, je parle. A Ayam Kippur. Voilà. Dans la Géoula, ce sera une irradiation, entre guillemets, si on peut dire. Une projection de cette perception de l'essence qui vient de Pimiotatik dans l'existence que l'on vit au quotidien. Vous avez compris ? Oui. Comme on ne peut pas percevoir l'essence comme une présence au quotidien, puisqu'elle est née de la négation justement de... Elle n'est pas née de la négation. Elle n'est pas née de la Nihila. Elle n'est pas née de la Nihila. Elle n'est pas née de la négation. Elle n'est pas née de la négation de l'existence. C'est pour ça que le Rishimo est finalement plus proche de l'essence que le Horensov. c'est pour ça qu'elle est les plus proches les plus proches de l'essence que l'Orensof parce que l'état de l'essence c'est le contraire de l'existence le contraire du devenir et le contraire du dévoilement les textes disent même s'il se dévoile ce n'est pas de l'essence c'est établi dans tous les mamarim donc c'est vraiment un khidosh de notre génération de concevoir l'idée du dévoilement c'est vraiment un khidosh qui va être possible seulement j'en sais rien mais on est en train de parler de l'Eila c'est marqué juste bâthel l'Eila je ne sais pas on va s'abonner ou bon abonnement comprenez bien l'Eila c'est lorsque Dieu ferme les portes et puis les seuls êtres créés il a créé de nombreuses créatures les seuls êtres créés qui peuvent résider dans son intimité c'est nous voilà moi je croyais d'Eila c'est qu'il nous ferme les portes c'est fini tu ne peux plus prier oui je sais c'est une compréhension chritsonite moi aussi je croyais ça en fait c'est rien à voir en fait tu nous enfermes avec lui il nous enferme avec lui il nous enferme avec lui il nous enferme avec lui on pensait il y en a même qui ont tendance à l'expliquer comme ça mais non non en fait il nous enferme le rabbi il explique clairement qu'il nous enferme avec lui non non c'est on enferme parce que c'est précieux certains l'expliquent dans le sens il ferme les portes maintenant ce que vous avez pris vous avez créé c'est fini il n'y a plus rien à faire non vous enferme avec lui c'est ça du coup toutes les autres créatures d'existence elles sont en dehors c'est à dire à ce moment là c'est que le juif c'est que le juif et c'est tout c'est que le juif qui supporte c'est vraiment le plus fort voilà et c'est pour ça que ça tire tous les juifs les juifs ne viennent que pour la Géhula vous comprenez ils viennent pour la Géhula pas pour autre chose finalement tous les juifs se projettent à la Béta Knesset parce qu'ils veulent être là dans l'intimité de Dieu ils ne savent pas pourquoi mais ils sont attirés voilà ils sont attirés tout le monde voilà donc c'est pour ça que nous par la Chassidou on peut leur proposer cette intimité de Dieu parce que la Chassidou provient de ce niveau là donc il faut leur donner au maximum pour qu'ils puissent pénétrer avec nous voilà allez allez venez on va essayer quand même de continuer le texte c'est la base de toute cette compréhension donc on a dit finalement comment il y a l'existence l'existence va venir du fait de la pénétration du K-20 dans la Nekudata Rishim c'est à dire le plan le plan de l'existence est là mais il manque maintenant le entre guillemets le matériau objectif de l'existence il est un plan négatif de l'existence négatif dans le sens où il n'est pas un plan actif il est un plan qui est passif tandis que la lumière est active la lumière est axée sur le devenir le Rishimo c'est pour ça je vous ai dit qu'il est plus proche de l'essence finalement d'un certain point de vue parce qu'il est être et le corps va découler le Kli tout va découler du Rishimo dans le sens où c'est plus devenir comme la lumière c'est être donc de là la difficulté dans le Kli et dans le corps de se remettre en question également la remise en question du corps est plus difficile que la remise en question de l'âme et elle paraît même impossible la remise en question du corps c'est quoi ? c'est les mitzvets c'est-à-dire spirituellement on peut je vous donne un exemple simple quelqu'un peut tout de suite changer de comportement parce qu'il a compris quelque chose c'est possible mais quelqu'un veut maigrir il ne maigrit pas je veux maigrir mon corps il n'a pas bougé il n'a pas maigri d'un pouce et pourtant enone me levado et Dieu recréent le monde à chaque instant donc je pourrais je pourrais maigrir comme ça en réalité parce que mon corps est recréé à partir d'une heure alors vous voyez donc en fait c'est qu'est-ce qu'il y a c'est-à-dire que le corps il est dans un état d'affirmation de son être qui vient du reshimo puisque s'il y a un plan établi c'est comme ça on aurait bien aimé de dire tiens je veux manger mais pas grossir non mais par exemple un malade il peut en une seconde faire le rabbi et il guérit tout de suite effectivement alors ça c'est une fusion entre la lumière et le réceptacle le corps effectivement mais c'est parce que le rabbi accède justement à des niveaux antiques il accède à Réchardel et il change il efface les décrets il est réécrit de nouveau pourquoi il accède il n'est pas dans ce monde c'est pas le monde du rabbi non il accède parce que le rabbi d'abord il est où il veut vous voyez je veux dire ça dans le sens où c'est l'expression il accède parce qu'il y a plusieurs niveaux de l'âme aussi et en fait c'est une un aller-retour constant ces mouvements ils sont essentiels le niveau de la lumière le rabbi étant une âme de Hatzilut lié à la Makhouf forcément sa source c'est le niveau de Hatzilut donc il y accède c'est le rabbi lui-même qui nous l'enseigne il a déjà l'enseigné et il réécrit un nouveau destin une nouvelle destinée aux juifs ça c'est possible vous voyez dans ce cas là c'est ce que nous on est censé faire à Yom Kippour c'est ce que l'on fait en réalité également c'est ce qu'on est censé faire Bichlal Bichlal tous les jours tous les jours mais Yom Kippour c'est un état de proximité avec cette cette conscience là et c'est pour ça que Yom Kippour il est essentiel de se dire que Dieu il est celui qui fait vivre et qui fait mourir c'est à dire la fatalité absolue mais pas négative quand quelqu'un est fataliste a priori c'est très négatif comme les arabes mais chez les juifs on n'est pas comme ça a priori mais en même temps on a aussi cette conscience qu'il y a des choses donc je ne peux pas me construire avec c'est à dire que la fatalité de Dieu elle pèse sur l'homme et on ne peut rien faire mais si je pense que tout vient de moi uniquement et que tout ne vient pas de Dieu alors j'ai un manque aussi dans maïmounah comment on restructure les deux c'est à Yom Kippour en vérité Yom Kippour il est une recréation de notre âme une renaissance du nom de Dieu qui va renaître les jours qui viennent après Yom Kippour c'est à dire les quatre jours qui viennent après Yom Kippour c'est Yemé Shem Hashem c'est pour ça qu'on fait la soukha à ce moment là les jours du nom de Dieu parce que cette fusion finalement des âmes et de Dieu a donné renaissance au nom de Dieu d'une nouvelle structure et c'est quelque chose d'acquis ça veut dire c'est quelque chose d'acquis c'est pour ça qu'on peut être heureux totalement en rendant la joie de tout ce dévoilement tous ces dévoilements sont passés par l'aspect de travail donc le bien que les banim l'état de banim d'enfant est là il vit avec avec nous pendant tout le Khoder Shilou en passant par Oshana mais après Yom Kippur on passe dans l'état de Simchat banim la joie des enfants c'est quoi la joie des enfants on le dit clairement c'est la joie d'être à tabler la table du roi donc ça c'est tout le secret et pour ressentir la proximité avec le roi on sort dans les soukots justement et dans les soukots on dit que vous vous rappelez l'enseignement les nuées de l'actorette de Yom Kippur du Kohen Gadol dans l'intimité profonde du Kodesh Kodashi elles deviennent le srar de notre soukha le srar de la soukha ça représente les nuées de l'actorette de Yom Kippur c'est aussi du végétal les deux sauf que le srar de la soukha on ne va pas le brûler mais il est là comme une nuée au dessus de nous pour représenter la nuée il est au dessus de nous donc il représente les makifim et notre travail ça va être de rentrer les makifim à l'intérieur de la soukha et à l'intérieur de notre personnalité en termes psychologiques de faire pénétrer l'inconscient dans notre personnalité consciente vous comprenez et ça c'est le travail merveilleux qu'il est possible il y a un maman du rabbi qui parle de ça le shi veta makifim vous voyez de faire rentrer et tout ça c'est une construction qu'on a commencé toute l'année mais en particulier depuis Elul ça n'a pas arrêté un instant et j'ai entendu que quand on fait l'aliyah on a eu d'ailleurs assez éventuellement une heure quand on fait l'aliyah l'aliyah on est osrel vous voulez dire dans le terme d'aliyah lui-même oui on est ossal mais redoublé oui une âme renouvelée il y a un mal à s'adapter les premiers parce que justement cette âme je ne sais pas ce qui est certain c'est que il y a des mamarim des Sihon même le rabbi qui explique que dans la terre d'Israël est dévoilée l'essence de Dieu pourquoi dévoilée ? parce que la terre est liée au dévoilement à la mahroud et la présence de l'essence se fait ressentir ici plus que dans le monde entier dans le monde on est dans les horotes dans les lumières c'est pour ça qu'il y a plus de Shifat Gashmi également en attendant aujourd'hui aujourd'hui on va être très riche en Ritzreel mais en Ritzreel donc tout est acquis par la présence de l'essence c'est la Shri Nam finalement mais comme elle est encore en exil il faut la libérer et l'exil c'est nous qui nous provoquons pour arrêter de provoquer l'exil il faut il faut accepter la Géoula d'accord ? c'est à dire la Géoula qui est déjà là comment prendre conscience de l'inconscient ? c'est ce que je veux dire comment fusionner justement ? oui c'est je sais le mamar du rabbi est vraiment dans la sukkah il y a une chose qui se fait automatiquement non ça se fait automatiquement et on doit y rajouter un avodah personnel l'avodah personnel c'est l'étude la prise de conscience déjà des des hushpizines qui sont dans la sukkah et le fait de et le fait comment vous dire ça ? le fait de l'étude même de la Khasidut Rabat dans la sukkah ça active aussi le système je veux dire pourquoi ? c'est le machat qui a de l'inconscient c'est ça ? c'est on va dire l'espect le plus profond de l'inconscient de notre inconscient vous vous rappelez pourquoi on ne dort pas dans la sukkah ? chez Khaban parce que il y a dans la sukkah ce qui s'appelle les makifim de Bina les makifim de Bina donc tous les niveaux de de construction inconsciente qui sont liés à la Bina la Khasidut Rabat est basée sur les makifim de Bina excusez-moi je n'ai pas entendu les makifim de Bina c'est le sukkah et tous les niveaux de construction à l'inconscient pourquoi nous spécifiquement le rabbi il explique finalement comment ça se fait que seulement nous les khabads on met en avant le fait de ne pas dormir dans la sukkah parce que justement le khasidut Rabat est lié au makifim de Bina c'est quoi les makifim de Bina ? c'est l'inconscient perçu par la compréhension Bina c'est compréhension réflexion et makifim c'est le contraire c'est ce que je ne perçois pas mais ce que je ne perçois pas dans l'inconscient dans l'intellect pardon mais qui est palpable d'un certain point de vue c'est-à-dire que on étudie et on génère aussi des sentiments spirituels inconscients par notre étude il y a tant de choses qu'on ne comprend pas en même temps qu'on étudie vous voyez tout ce qu'on étudie vous rendez bien compte qu'à la fois on comprend et la foi ça met en avant tout ce que l'on ne comprend pas c'est d'accord ? ça s'appelle les makifim de Bina Bina c'est comprendre plus je comprends et moins je comprends comment ça se fait ? avant je croyais je comprenais au moins plus j'étudie moins je comprends donc ça détruit l'orgueil de l'intérieur totalement c'est pour ça la scala elle déstructure en fait l'orgueil qui peut me faire chuter à chaque personne c'est pas assez négatif c'est négatif ça de la percevoir non c'est positif dans la sukkah voilà pourquoi on ne pas dormir dans la sukkah pourquoi on ne pas dormir dans la sukkah dans cet enseignement là ? bien sûr c'est pas une obligation l'an Mouhamsayi était le premier à s'occuper des talmidim des shivots de la Mouzake il disait quoi en pyjama dans la sukkah ? c'est comme si il disait vous rentrez dans la Kodesh Kodashim en pyjama ? l'état d'esprit c'est que le rabbi quand il fait sa sikkah il explique par rapport à Yaakov Avinu quand au moment où il y a le dévoilement de Bethel vous vous rappelez quand il dort à la tête sur la pierre c'est peut-être de ça qu'on a la nucré comme c'était une âme générale et qu'il a dormi mais finalement là-bas alors quand il va se réveiller qu'est-ce qu'il va dire ? il va dire comment il est extrêmement terrible cet endroit-là parce que c'est Bethelokib parce que c'est la maison de Dieu et le rachid dit si j'avais su j'aurais jamais dormi pourquoi ? parce que dans un tel état de gdusha comment j'ai pu dormir ? et le rabbi dit on voit bien que Yaakov Avinu nous dit que quand il y a un tel état de gdusha on ne peut pas dormir et le rabbi nous dit l'état naïm ne dormait pas pendant tout du temps du Beth Amigdash l'état naïm qui était lié à l'époque du Beth Amigdash il ne dormait pas pendant tout il dormait seulement à la tête comme ça sur l'épaule de l'autre il somnolait un petit peu pour tenir le coup parce qu'il interdit de ne pas dormir trois jours le cerveau et et donc le rabbi nous dit si c'était une mitzvah dormir dans la soukha ils auraient couru dormir dans la soukha mais on voit qu'il ne dormait pas pendant tout donc alors pourquoi finalement et des grands mikubalim par contre on dormit dans la soukha pourquoi à partir de l'admurzaquen on ne dort plus dans la soukha et que lui-même a écrit dans son soukhan avant de dormir dans la soukha et que lui-même on lui a objecté on a dit mais vous avez écrit il a dit c'est ce que j'ai écrit c'est pour tout le monde mais moi je ne dors pas dans la soukha comme la soukha aussi il a écrit mais lui oui parce que l'explication de ce point-là c'est lorsqu'il y a une contradiction une marloquette entre la gmara et la kabbalah alors l'admurzaquen a priori il est posseq d'après la gmara le bénichra il est posseq d'après la kabbalah mais en réalité ce que l'admurzaquen il est posseq d'après la gmara c'est pour tout le peuple juif mais dans la lignée de Khaban lui-même la plupart du temps il est posseq d'après la kabbalah si bien que c'est l'un des points donc la soukha sur les achilichites etc il y a des raisons spécifiques pourquoi on ne fait pas la chose d'accord donc si vous avez bien compris alors pourquoi nous en particulier parce que la chassidou du Chabad est basée sur les maquifim de Binah plus je comprends et moins je comprends c'est à dire que je suis tout le temps en train d'élever mon inconscient en attachant finalement mon inconscient avec les maquifim divins les niveaux d'incompréhension du divin je suis en train de l'intégrer dans ma compréhension et je grandis l'incompréhension aussi entre guillemets je grandis le côté infini du LM qui me reste à découvrir mais qui sans arrêt perd pied devant ma connaissance c'est à dire on met toujours devant nous ce qu'on ne comprend pas voilà auparavant on n'y accédait pas par exemple je vous donne un exemple il a dit que Shlomo Améler sur la mitzvah de Parahadouma il a dit qu'il s'est concentré il a fait de son mieux mais il est resté loin de lui or a priori on voit que c'est possible nous de la comprendre je peux vous expliquer les bases de compréhension de la Parahadouma comment c'est possible parce que ce qu'il n'a pas compris lui moi je ne pourrais jamais le comprendre vous voyez ce qu'il n'a pas compris c'est une chose que je ne pourrais pas accéder c'est à dire qu'on repousse quand on commence à comprendre on accède à un niveau où on pénètre dans ce qui s'appelle Yediyat Hashlila on peut comprendre Dieu jusqu'à un certain point Yediyat à un chiyouf c'est à dire on voit ce qui est exprimé de Dieu mais à un moment on ne peut plus exprimer c'est à dire on dit c'est une négation on dit comme ça on n'a qu'à dire voilà parce que c'est une définition Yediyat Hashlila comprendre par la négation qui est beaucoup plus grande que comprendre par l'aspect positif des choses c'est comme l'absence voilà exactement et ça ça rejoint tout ce que l'on dit de Rishimo d'accord donc en fait comme on étudie dans ce système là qui est le système des Nounsha Rebina puisqu'on parle de la Bina dès qu'on comprend une chose on la déstabilise dans ces piliers de compréhension pour aborder un niveau plus intérieur encore ce que l'on fait tout le temps avec ce texte c'est la manière de la Nounsha Rebina d'accord donc comme on étudie comme ça confronté à l'asukha qui elle-même est construite sur les makifines de Bina c'est à dire que là-bas il y a réellement le makif plus que la Bina mais ce sont quand même des makifines de Bina c'est parce que ce sont des makifines de Bina que l'on peut par la force de Dieu qui dit et moi j'ai fait résider les enfants d'Israël dans les soukha alors comme lui il a réalisé il nous permet nous-mêmes de faire ce Yishuvada d'un certain point de vue les yachèv est un est un émouna les yachèv pardon je vais tourner le rétablir installer dans notre personnalité les niveaux les plus élevés et n'oubliez pas qu'on vient de Yom Kippur que la soukha c'est le moyen d'intérioriser tout ce qui s'est passé à Yom Kippur comment on l'intériorise par la Bina la Bina l'expression de la Bina c'est la joie c'est pour ça qu'il faut être joyeux à Soukhot d'accord la joie de Soukhot justement elle exprime la Bina ce qu'elle a de particulier c'est qu'elle exprime elle exprime la joie la joie c'est une joie la joie c'est inconscient en réalité c'est quelque chose d'inconscient c'est bien que si on fait esprit d'être joyeux on va finir par être joyeux c'est vrai ça c'est pas logique je suis fatigué je suis le fait de déconner son pied je suis fatigué oui et voilà et on doit entraîner notre corps parce que la joie du corps est plus élevée que la joie de l'âme c'est Siprameta Choye là voilà Siprameta Choye là donc il faut danser et on doit remplir des seaux de de bonheur de joie pour toute l'année à venir vous voyez tout ça c'est vraiment une construction qui est établie et qui ne s'interrompte pas et les âmes vous vous rappelez que les âmes pourquoi la joie même si on n'est pas bien parce que la joie la joie du corps dépasse la joie de l'âme et quand le corps est joyeux il entraîne l'âme avec lui même si c'est faux ouais même si c'est faux en fait c'est pas faux c'est jamais faux en fait la joie la joie du corps elle est pas fausse c'est du moment où je danse vous voyez prenez un enfant qui fait la tête vous le faites danser tout ça et nous aussi finalement nous aussi et il y a des histoires souvent je me rappelle quand je dis ça c'était à Hanoukka il y avait un homme qui voulait se suicider il est passé devant un juif qui voulait se suicider il avait terminé il était découragé totalement il est passé devant un endroit où ils avaient fait allumine à Hanoukia et puis ils étaient en train de danser il y en a un qui l'a attrapé pour danser avec eux et grâce à ça il s'est passé pourtant il était au plus bas c'était fini il n'y avait plus de joie dans l'existence il n'y avait plus rien la joie dans la Ketusha c'est la joie dans la Ketusha il n'y a pas d'autre joie il n'y a pas de la vraie joie la vraie joie c'est la joie dans la Ketusha non mais c'est oui c'est la joie on vient de sier mais la joie non bien sûr c'est la joie cloisonnée par une structure de Ketusha mais quand même danser tout simplement danser quoi vous savez que le Rabbi Hayat dit que le chant par exemple sans précision la musique elle se trouve dans un monde de bien absolu et celui qui est au moment où on chante à Nigun on est dans un monde de bien absolu mais ça peut être aussi un chant peu importe le chant musique il y a une danse c'est automatiquement une danse en écondition de Ketusha ou ça peut être je ne sais pas un bois un bois voilà je ne sais pas il y a une danse c'est pas que je précise alors voilà regardez on n'est pas dans le corps regarde on va dire une chose mais dans les bois de nuit ils ne croyaient pas qu'ils sortent joyeux ceci dit ce ne sont pas trop des endroits qui donnent la vraie joie c'est des endroits où les gens sortent déprimés plus que joyeux c'est toujours sombre c'est toujours dans la base des choses d'être joyeux c'est bon vous connaissez il y avait une histoire de Pessa il y avait un couple qui n'avait pas d'enfant et ils étaient désespérés etc etc et puis ils ont commencé à discuter finalement ils se sont mis à danser et leur discussion est devenue des décrets dans le ciel elle est devenue une base de décrets d'accusation contre Dieu et de réponse vous voyez la femme disait mais pourquoi Dieu ne donne pas d'enfant etc le mari justifiait Dieu et finalement dans le ciel c'était la réponse de l'un et de l'autre finalement c'était relié même à la Géhoulade le peuple juif et à la finalité finalement ils ont dansé tous les deux et ça a annulé tous les déni il y a une grandeur il y a quelque chose d'effectif dans ce fait là de danser les bressards ils savent bien qu'ils dansent tout le temps c'est pour ça quand on dit c'est aussi ça la femme elle représente la joie alors pourquoi on dit que les Lévis ils sont plus liés à la Gvoura quand ils chantent parce que la Gvoura c'est pas la Gvoura de Gdusha c'est pas le côté du rigueur du mal la Gvoura c'est justement l'équilibre le fait de recevoir de recevoir ce que l'on possède en fait la source même des Lévis c'est lié à la Bina la Bina quand elle descend elle s'installe dans la Gvoura quand Shimon et Lévis se trouvent ensemble ils étaient indestructibles c'est parce que c'est la Bina et la Gvoura qui se rejoint donc la Gvoura trouve sa source dans la Bina et elle est infinie donc qu'est-ce qu'a fait Yosef tout de suite ils a séparé et si je les laisse ensemble personne ne pourra rien contre vous voyez donc on fait toutes choses dans sa source c'est forcément merveilleux alors voilà c'est bon voilà on a installé tout ça et maintenant on continue voilà on va revenir c'est très important merci beaucoup avec bête ça veut dire c'est épaississement oui épaississement et c'est par le fait de l'épaississement de la lumière que va se faire le Keli et le Nyan est avut donc est avut si vous voulez pour bien nous comprendre au Prinata Akbala qu'est-ce que c'est c'est la limitation c'est la limite et l'existence de la lumière qui vient par quelque chose d'autre on va expliquer vous allez voir le l'épaississement de la lumière qui donne ici regardez on va essayer de comprendre évidemment ça nous demande de nous dépasser à nouveau tout simplement il y a la lumière la lumière elle est spirituelle la lumière elle provient d'une ligne de lumière infinie d'accord donc cette lumière elle rencontre quand elle revient dans le Khalal à Ensof elle rencontre un état établi qui ne veut absolument pas se remettre en question je vais l'expliquer de manière psychologique d'accord le régime non seulement il ne se remet pas en question mais c'est lui qui définit les règles du jeu parce que tout est en lui voilà vous comprenez le régime le régime il est là il définit les règles du jeu c'est comme l'homme et la femme le mari son mari et puis la femme va définir d'un certain point de vue les règles du jeu dans la maison les choses sont comme ça comme ça elle va avoir beaucoup de voras pour les enfants les trucs voilà c'est comme ça à telle heure l'enfant est dehors à telle heure il est dehors et l'homme il est là avec son influence de vie et de vitalité mais il se confronte à des règles établies à l'intérieur bon c'est un exemple qui vaut ce qu'il faut je sais pas on revient à la source on revient à la source c'est pas un exemple on revient à la source quoi qu'il en soit le Kavintsov il rencontre le Rishimo qui lui porte toute l'existence à venir mais cette existence c'est juste un plan de l'existence mais entre guillemets et c'est très important le matériau de base de transformation de l'existence ou d'accession à l'existence ça vient du Rishimo je vais vous donner un exemple un exemple que donne l'anmoremsaï dans un moment merveilleux il explique il dit comment on fait du fromage faire du fromage alors il faut que le lait lui-même il faut le chauffer il faut qu'il y ait une action de chaleur et il faut que le lait se trouve en présence de ce qui s'appelle en français on dirait la présure la présure la présure elle va transformer le lait elle va le cailler et elle va diviser les particules de lait c'est à dire elle va diviser entre le lait et l'eau a priori c'est pas le lait qu'on boit en Israël on ne pourrait pas diviser entre le lait et l'eau mais dans le lait normalement quand on prend de la vache il y a une division qui se fait entre le lait et l'eau il explique que l'union entre l'homme et la femme c'est exactement la même chose pour donner naissance il explique que la femme quand on dit qu'elle est en semence la femme n'a pas de semence mais les parois intérieures de la femme deviennent finalement dans un état qui est appelé une semence finalement c'est une semence inexistante mais qui est quand même une humidité intérieure qui permet la transformation de la semence de l'homme et il donne l'exemple du lait en fromage vous avez compris ? tout à coup tout bascule ce qui fait basculer c'est le contact avec l'intériorité du ventre de la femme et l'humidité intérieure la même chose il explique c'est très intime mais finalement on peut le comprendre avec un peu de recul c'est comme ça également que se fait la transformation de la lumière en existence c'est chimique entre guillemets c'est chimique chimique si on veut organique chimique oui une chimie organique que Dieu a mis en place le fromage se fait de cette même manière vous voyez il y a un moment il y a une séparation chez la femme c'est à dire que il va y avoir un état de séparation de la base même de la semence de l'humidité intérieure et de la structure intérieure des parois intérieures de la femme ça va donner naissance au placenta vous voyez tout ça d'où est-ce que ça vient ça vient des particules de séparation le Rabbi dira l'abina c'est pour ça que l'on dit l'essentiel de l'enfant vient de la femme qui est l'abina l'abina est comparé au feu la force du feu c'est de séparer les éléments la force de l'eau c'est de rapprocher et rattacher avec quoi on fait de la colle avec de l'eau de l'eau de la farine deux éléments qui sont chokhmah la farine c'est lié à la chokhmah l'eau c'est lié à la chokhmah ou chesed et avec ça on fait de la colle donc la chokhmah elle rassemble les choses l'abina elle sépare les éléments c'est parce qu'elle sépare les éléments qu'elle permet une renaissance vous voyez donc en fait c'est ce que va faire exactement entre guillemets l'abdile dans un niveau de b'toucha supérieur mais l'exemple qui vient de la nôtre dans le régime le khavensov va pénétrir dedans de lui tout à coup il va comme dans le lait qui a priori le lait il est limpide d'où vient le fromage vous voyez on dira ni souver khalva ce fromage d'où est-ce qu'il va venir il va venir finalement du fait d'une séparation de l'élément du lait en lui-même c'est à dire qu'il portait en lui un corps gras qu'il ne connaissait pas il a fallu qu'il rencontre la présure c'est quoi la présure à la base c'est de l'estomac de la vache que l'on prendra pour faire la présure qui va transformer finalement le lait qui était dans le ventre de la vache elle va se transformer en fromage c'est qu'en tout cas il y aura qu'on ferait chez vous que ça fait ça ? voilà est-ce qu'une présure c'est partie comme des champignons ? oui c'est l'état il y a aussi un état de mort de moisissure tout le système de vie c'est pour ça que on peut très bien comprendre qu'est-ce que veut dire triatam etim triatam etim c'est la mort qui donne la naissance et c'est pour ça que la malhoul la royauté elle est non pas la vie telle que nous on l'entend mais elle est une vie morte comme le corps lui-même vous voyez donc le rabbi auquel on attache la royauté de David et la royauté de Mashiach c'est une vie morte en même temps d'accord ? c'est pour ça que le rabbi dès qu'il disait à ma main son coeur s'arrêtait ça c'était son état normal de choses il se rattachait à primiotatique mais pour nous on avait l'impression qu'il était vivant dans nos normes de vie aujourd'hui il va se dévoiler dans sa vie telle qu'il est réellement vivant la vie de Mashiach qui est en vie et à ce niveau-là alors ça va être à nous d'accéder à ça puisque le but c'est jamais de de descendre la Torah vers le juif mais d'élever le juif vers la Torah dans les dévoilements divins c'est la même chose on ne peut pas tronquer un dévoilement il faut que nous accélions à ce dévoilement par une élévation vous comprenez ? donc voilà ce travail-là maintenant Itabu Taor c'est-à-dire l'épaississement de la lumière c'est un Khidou vous savez pour qui ? pour la lumière beaucoup plus que pour le Rishimou le Rishimou lui c'est un état de fait donc il n'aura pas entre guillemets Nidpaalut par rapport il n'aura pas en lui l'état de Nidpaalut l'état d'émerveillement de stupéfaction d'étonnement qu'est-ce qu'il porte en lui la lumière ? c'est pour ça qu'il a l'impression en fait c'est aussi une lumière le Rishimou évidemment on est dans le monde de la lumière absolue mais il est un autre état de lumière l'état négatif de la lumière il se suffit à lui-même ? il se suffit à lui-même il n'est pas dans un état de remise en question mais comme il n'est pas dans un état de remise en question il remet en question la lumière elle-même c'est intelligent c'est intelligent ce que dit le Rabbi nous dit la meilleure influence c'est l'exemple évidemment des fois ça suffit c'est beaucoup plus fort que d'essayer toujours de changer les autres par la parole mais quand nous-mêmes on est en état de fait c'est comme ça c'est clair alors vous avez compris c'est une image il y a un épaississement de la matière du lait lui-même qui était liquide le fromage viendra de l'épaississement de la matière du lait entre guillemets cet exemple-là spirituellement on le retrouve dans le rechimau le or la lumière elle-même elle va passer dans un état d'épaississement de sa situation comment c'est possible évidemment c'est spirituel de quoi on parle mais on peut comprendre spirituellement qu'un clé qu'un réceptacle est plus épais qu'une lumière une lumière c'est ce qu'il y a de plus abstrait dans notre compréhension c'est de plus spirituel c'est pour ça que c'est la guillemotria rase c'est la guillemotria du secret c'est ce qu'on a trouvé comme exemple pour exprimer la lumière divine que l'on ne connait pas réellement pour l'instant de manière de voir d'accord on va venir on va voir la suite de la lumière ça va donner naissance au clé mais c'est vrai qu'il nous manque des éléments on va voir on va voir comment elle va nous expliquer c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon la ligne commence par quoi je n'ai pas du mal merci voilà c'est pas ce m'avoir là en retour c'est bon l'année dernière 선� Gian m'a dit c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon la question c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon ou tu sozusagen bien Это C'est l'akbala, la limitation et l'existence qui existent déjà dans la lumière, mais qui viennent par un autre chose, un second corps, une influence extérieure. C'est-à-dire que la lumière porte en elle-même ces points-là, on va voir, sinon je vais le développer. Le cli vient de la lumière et de la rencontre avec le rachimant, des deux. Comme un enfant, il ne peut pas venir uniquement de la mer, donc cet enfant-là qui est le cli, il doit venir du père de la mer. L'âme c'est de la lumière, mais le corps lui, de l'enfant, il doit provenir de la rencontre entre l'âme et le corps de la mer. L'âme qui est transportée par le cerveau du père, c'est le vrai miracle du point de départ. Comment un cerveau va donner naissance à une matière organique qui va être la base du corps d'un enfant, ça c'est le vrai miracle. Le second miracle c'est comment il y a dans le corps de la femme une possibilité de construire à partir d'une goutte de semences, un embryon avec tous les ligaments et tout. Ça c'est un second miracle, mais qui en réalité est moins extraordinaire que le premier. C'est fou de dire ça parce qu'à priori, comment c'est possible ? Mais le second miracle il est appelé Yeshmiyech, le premier il est Yeshmiyech. On pourrait dire non, le premier aussi il est Yeshmiyech. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le premier c'est de prendre une pensée et d'en faire une matière. Tandis que le second c'est une transformation de la matière. Et ensuite, dans cette matière, elle est liée, comme elle est attachée à la pensée du père encore, la pensée elle appelle une âme. Cette âme elle va devenir effective. C'est quelque chose d'incroyable, vous vous rendez compte ? Oui, c'est tout possible. Il y a quelque chose qu'on a dit tout à l'heure et qui est la base de compréhension. La question de pourquoi ce que le Rabbi dit dans la Marmar de Tav Shinkhaf, c'est justement ça à propos de ce qu'on étudie. C'est que, en fait, la Malchot, ce point de naissance que va donner la Malchot sur notre destin, sur nos jours à venir de l'année, etc. Donc c'est comme la naissance d'un enfant. Mais comment c'est possible finalement qu'on a dit qu'à partir du père il y a le Yeshmiyech. C'est basé sur la Kabbalah, évidemment. Yeshmiyech c'est à partir de la Chokhmah. Mais dans la Bina c'est Yeshmiyech. Mais comment c'est possible quand même que la Bina donne naissance, que la femme donne naissance à un enfant ? Ça a l'air plus miraculeux. Même si on affirme de l'autre côté que la pensée est devenue matière, c'est plus miraculeux en réalité dans la structure. Mais quand même. En fait, c'est parce que la Bina a une source qui lui appartient. Il est dit, L'intériorité de la Bina, c'est l'intériorité de l'Athique. Vous voyez, on revient toujours à l'Athique. Mais la Chokhmah aussi est une autre Chokhmah, une autre Chokhmah, une autre Atique. Il n'y a pas de mari, d'accord, mais la femme, si elle n'a pas de mari, elle n'est pas devenue une femme. Pourquoi le Khedouj est d'un seul point ? C'est que le mari, en réalité, il n'a pas un profond changement comme... Aussi établi que ça va se passer chez la femme. La femme, tout va se transformer. Non seulement dans la maison, non seulement physiquement, ça va être aussi une transformation intérieure dans tout son corps, etc. Jusqu'à donner naissance, etc. Donc, sans le mari, la femme ne va pas accéder à cet homme, à être une femme, finalement. Mais quand même, reste la question, comment elle peut donner naissance à un enfant complet ? C'est totalement miraculeux. Parce que la source de la Binah, c'est Pimut Atique, mais que cette source, elle ne la possède pas par la Chokhmah. Directement. Voilà. C'est-à-dire qu'elle a un accès direct à l'Atique. Et c'est ça qui fait que le miracle est introduit, c'est vrai. Mais c'est un miracle à part entière. C'est-à-dire qu'un tel miracle ne peut venir que de l'Atique. On va l'étudier bientôt. Parce qu'il est séparé de la météo de l'existence. Mais la femme ne peut pas y avoir accès si elle n'a pas le déclic, en fait, de la Chokhmah. Et c'est l'homme qui lui permet d'atteindre la profondeur de son être. et d'accéder à son Shvil. Vous voyez, il y a le terme Bishwili Nivra Olam. Pour moi, le monde a été créé. On peut l'entendre aussi. Bah, Shvil Shedi Nivra Olam. Dans mon chemin à moi. Moi, j'ai un chemin personnel. L'homme est là aussi pour faire trouver à la femme son chemin personnel. Et dès qu'elle a compris qu'elle a un chemin personnel, c'est la Pimut Atique, finalement, elle donne naissance parce qu'elle accède à son propre cheminement. C'est un cheminement qui est totalement inconscient. Mais il est là. Parce qu'elle est confrontée à son mari qui lui donne naissance en tant que femme. Alors, elle accède à son cheminement personnel vers l'inconscient. Et elle atteint le sommet de son inconscient. Si bien que chez elle, il y a un plus grand Khidouf. Une plus grande nouveauté. C'est pour ça qu'on met toujours en avant Pimut Bina, Pimut Atique. L'intériorité de la Bina, c'est l'intériorité de l'Atique. Parce que chez elle, cette intériorité arrive à l'existence. Et chez l'homme, elle n'arrive pas à l'existence encore. Quoi ? Elle rend effectif cette... Elle rend effectif l'inconscient de l'Atique. Par la naissance. C'est la malhoutte. Voilà. La naissance, c'est le dévoilement de sa malhoutte personnelle, effectivement. Mais tout ça, ça se construit dans la Bina. Vous comprenez que tous ces principes-là, que l'on étudie ici sur la fin, il a ses racines dans tout ce qu'on étudie ici. D'accord ? La première union d'un homme et une femme au moment du mariage, c'est vraiment comme le Kava Ensof qui pénètre dans le Khalal Apanoui, qui découvre le Rishimo. C'est exactement la même chose. Vous voyez ? C'est d'entre les intentions que l'on doit avoir pour la première union. Et ça, ça donne naissance finalement à une structure de base qui va donner tous les enfants à venir. C'est quoi le Khalal Apanoui ? C'est la femme ? Le Khalal Apanoui, c'est la femme. Comme le Rishimo, lui, il a dû pénétrer dans le Khalal Apanoui, la première union fait de la femme un Kli. La même chose, le Kava Ensof, sa première pénétration dans le Khalal Apanoui, c'est de le transformer en Kli. Il est où le Rishimo ? Le Rishimo, il est établi dans le Khalal Apanoui. Pour donner naissance au Kélin. Voilà. C'est-à-dire que si l'homme ne trouvait pas dans la femme le Kli de structure établi, effectivement, comme vous avez dit, il ne pourrait pas y avoir d'enfant à venir ensuite, si elle n'a pas la structure établie. Donc c'est comme s'il manquait le Rishimo tout à l'heure. Non, ce n'est pas vraiment le mari qui établit sa structure. Au départ, elle est là. C'est le Rishimo, c'est là ou c'est pas là. C'est ce que le mari va dévoiler en elle. Il va lui permettre de dévoiler. Elle a quand même besoin du mari pour dévoiler. Elle a besoin... Tous les dévoilements viennent toujours du stade de dévoilement. C'est comme d'un certain point de vue, l'Avdil, évidemment. Mais dans l'expression, s'il n'y aurait pas le Rishimo, le Kha Ensof pourrait pénétrer, mais il ne pourrait pas donner naissance. Voilà, c'est ça. D'accord. Excusez-moi, je ne sais pas si vous avez fait un cours que j'ai présenté sur le Rishimo. C'est à quelle configuration ? Il y a une configuration, il y a une... Parce que là, vous dites le Khala à la panneille, donc... Alors, ceux qui n'étudient pas plus loin... Moi, ça m'est arrivé d'étudier avec un Chabad, une bête, et il n'avait pas étudié en dehors de la base. Alors, il avait même expliqué que le Tsimsoum se retirait, l'or se retirait par le Tsimsoum, et le Rishimo apparaissait. Et lui, il pensait que voilà, la naissance du Rishimo, c'est ça, uniquement. Quand on étudie dans le Samarva, par exemple, ou quand on étudie la Kabbalah dans les Mekamalers, d'autres livres des élèves de Hariza, on apprend que, finalement, le Rishimo, il existe avant. Mais il existe de manière négative. Comme il existe de manière négative, il est Eder Aor, il est le manque de lumière, ou la négation du dévoilement. Tant qu'il y a la lumière, il ne peut pas apparaître. Pourquoi le Tsimsoum donne naissance au Kri ? Parce qu'il donne le Tsimsoum, qui est le voilement de la lumière, va donner maintenant l'apparition du Rishimo. C'est comme si la mer se retire, on découvre tout ce qu'il y avait dans la mer. La mer se retire tout à coup, on découvre des trésors dans la mer. Ils étaient toujours là pourtant. Donc, si j'analyse la chose simplement, comme ce garçon qui étudiait ce facile, il a pris le Pshat du Pshat dès la compréhension, c'est comme si je me disais, oui, les trésors ont apparu quand la mer s'est retirée. D'accord, mais ils étaient là auparavant. Non, ils viennent de naître maintenant. Ils ne sont pas nés. Ils sont tombés des navires qu'ils ont transportés dans la mer. Ils étaient là depuis des siècles. Maintenant, ils se dévoilent, c'est tout. Voilà. Donc le Rishimo, c'est comme ça. Parce que quand on analyse la source du Rishimo, on remonte bien avant. Le Halal Apanou, on remonte finalement à proximité de l'essence de Dieu. Mais ce qu'il y a de bien... Oui ? C'est-à-dire... C'est une configuration ? Le Rishimo, c'est le plan. Le plan de la création à venir. D'un architecte. Voilà, les exemples... Plusieurs exemples de l'Anne-Mamsay, on a dit, voilà, le plan de l'architecte... Dessiné au crayon. Dessiné au crayon. Dessiné au crayon. Voilà, aujourd'hui, ils font ça par ordinateur. Dessiné au crayon, si vous voulez, c'est pareil. L'ordinateur est plus proche du Rishimo, finalement. Puisque c'est abstrait. C'est encore plus abstrait en réalité. C'est virtuel. Or le Rishimo, ici, il est virtuel. Il n'a rien d'établi au niveau écriture. Donc c'est un Rishimo virtuel, entre guillemets, totalement. Mais qui existe à part entière totalement dans l'angdusha la plus prononcée. Il a quand même un avantage, qu'il ne détruit pas. Il s'adapte. Qui ? Le Rishimo. Le Rishimo, il ne détruit pas, mais il impose son existence. C'est lui qui va donner l'état d'existence. Or la lumière, elle est liée au contraire de l'existence. Bien qu'elle soit basée sur le dévoilement. Vous avez compris ? La Torah qui était le plan qui a servi à la création du monde, d'un certain point de vue, oui. Là, on parle de toute la création de tous les mondes. On ne parle pas de ce monde matériel, évidemment. C'est projeté dans les mondes divins. On parle de, avant même, l'existence de la conscience des mondes en général. D'accord ? Donc le Rishimo, dès qu'il y a un endroit vide qui est fait pour que les mondes se tiennent, se dévoile à ce moment-là le Rishimo. Se dévoile, le terme, il n'est pas approprié. On pourrait dire, une fois la définition en étudiant, c'était comme ça. Le Tsimsum, c'est le voilement du dévoilement, et le Rishimo, c'est le dévoilement du voile. Le Rishimo, c'est le dévoilement du voile pour la Rishimo. Parce qu'il a donné naissance au Kéli. Du voilement. Oui, du voilement du voile, je suis resté au singulier. Du voilement. Toute la lumière, il n'y avait que du dévoilement divin. Mais les mondes ne pouvaient pas exister. La lumière se retire, et tout à coup, qu'est-ce qui apparaît ? Une force innée qui s'appelle l'existence à venir. C'est le potentiel. Le potentiel de l'existence à venir, dans les moindres détails, ce qui va commencer par tous les mondes divins. Tout ça, c'est inscrit dans le Rishimo. Qui lui-même est une résultante de la shahara divine. C'est-à-dire de l'évaluation de Dieu au-dedans de lui. Mini-oube au-dedans de lui-même. Pour nous, dans les consciences de l'ordinateur, oui. D'accord ? Donc en fait, il y a tout ce potentiel d'infini qu'il faut capturer, qu'il faut limiter, c'est le Rishimo. On va voir, on va avancer un petit peu. Vous avez compris, ça va, pour l'instant ? Je vais vous donner un exemple maintenant qui me vient à l'instant. Imaginez que votre inconscient possède en fait une limite déjà structurée par Dieu. Pour nous, ça nous paraît impossible. Sinon, il ne serait pas inconscient. En fait, oui. La preuve en est que dans la Géboula, on aura une totale possession de notre inconscient. Et l'inconscient, ça veut dire quoi ? C'est la perception des mémadim, des dimensions. Aujourd'hui, la science parle également, depuis la science quantique, etc., à l'idée qu'il pourrait y avoir des mondes infinis qui vivent en même temps que nous. C'est juste une idée, une suggestion. Mais, dans la Torah, on a abordé depuis longtemps cette idée-là, dans la Kabbalah. Une infinité de mondes infinis, dit le être-là. Donc, en fait, une infinité de mondes infinis, c'est aussi mon monde personnel. Qu'est-ce que c'est mon monde infini ? C'est mon inconscient. Dans la Géboula, on va accéder à cet inconscient. Il va s'ouvrir comme une porte et je vais pénétrer dans une maison qui m'appartient. Je vais rentrer, je vais découvrir ce qu'il y a. L'inconscient ne sera pas uniquement formé de, je ne sais pas comment dire ça, du parcours voilé de ma vie, mais de tout ce qui m'entoure déjà, de la création humaine, c'est ça, ça fait partie de mon inconscient. Et du dévoilement divin, qui sont les racines de mon âme dans les mondes divins également. En vrai, les racines de mon âme me mangent. Question ? Je ne peux pas poser une question. Aucun enfant, mais ce que ma sœur me demande de moi, si elle peut manger de la façade où je suis captive, maintenant, et aussi des accueillants. Oui, à la fin du cours, non ? C'est l'enregistré dans le monde entier, on va dire ma réponse. Alors, il va donner un exemple. Ou comme, à titre pour l'exemple, Aucun enfant, comme les lettres de l'intellect, Chechol inyane, Chechol inyane, pardon, Array, yishbo outiyyot, Bema, s'yétlabèche, s'yétgalè. Donc, il donne un exemple au rechimot, comme par exemple, les lettres de l'intellect. Que tout, tout sujet intellectuel possède, en fait, des lettres pour se dévoiler. Ici, on voit, il y a un langage établi. Ce n'est pas le même langage qu'on utilise pour parler, pour dire bonjour dans la rue. Donc, il y a un langage spécifique à la Kabbalah. Le langage, il vient du Harizal. Vous voyez ? Donc, il a été organisé et structuré. Il a ses sources dans le Zohar, etc. Donc, toute définition intellectuelle doit posséder un langage approprié. Donc, d'un certain point de vue, et ce développement intellectuel va venir par ce langage approprié. D'un certain point de vue, donc, le rechimot est comme ça. C'est-à-dire, il va donner, entre guillemets, un langage approprié au dévoilement divin. Le rechimot. C'est-à-dire que ça aurait pu être d'une autre manière totalement. Ce n'est pas ce qu'il y a, le rechimot, ça va être justement comme ça. Voilà, j'ai dit, pardon. Vous voyez ? Avant même que la chose, le sujet intellectuel, vienne au dévoilement, en fait, il possède également une définition. Et cette définition, elle possède des lettres, en réalité. On ne peut pas dire définition dans les mondes divins, et dans notre intellect aussi, sans, dans les mondes divins sans Kélib, et dans notre intellect sans lettres de dévoilement. Mais les lettres du dévoilement, elles ne sont pas forcément les lettres que je vais exprimer lorsque je vais donner le dévoilement. Elles sont déjà dans la pensée, mais elles sont voilées. Elles ne sont pas absolument, totalement comme ça, mais dès le moment où ça va s'inscrire dans l'état de dévoilement, en fait, ça va être aussi une négation de toutes les possibilités infinies qui pouvaient être exprimées. C'est une autre limite, on n'a pas tout exprimé. Oui, mais cette limite, c'est une précision. L'intellect fonctionne par la limite. « Oui, je cherche sans arrêt les termes exacts, etc. Je me casse la tête pour parler correctement. » Parce que des fois, dans le temps, on parle du petit nègre. C'est horrible. On croit qu'on parle en français, c'est de l'hébreu francisé. Alors, il faut faire un effort. Voilà. Pour faire un effort intellectuel, il faut essayer de préciser. Si on ne précise pas, ici, on a tout perdu. Qu'est-ce qu'on a gagné dans ce texte-là ? Il est d'une telle subtilité, si on n'apporte pas une précision dans le langage, on n'a rien fait. Donc, en fait, c'est ce qu'il dit. Les mots que j'ai utilisés, que chacun de vous, vous utilisez à chaque instant, vous voulez préciser une notion intellectuelle. Pourquoi ces mots-là, justement ? Parce que ce langage, justement, il est approprié à la définition intellectuelle que vous voulez transmettre. D'accord ? Et c'est pour ça que l'intellect est structuré par un choix de langage. En fonction de la personne, en fonction du public également. Voilà. Et en fonction d'une construction qui est venue avec le temps aussi. D'une recherche personnelle, d'une réflexion profonde. Ce n'est pas en un instant que l'on construit les choses. De certains choix qu'il a fallu faire, etc. Alors, vous voyez, même avant que cet intellect vienne de manière dévoilée dans la perception, il y a de manière voilée des lettres. Et ensuite, ces lettres-là qui étaient voilées, elles vont venir s'habiller sur l'intellect. C'est avant de les exprimer. Voilà. Et le Rechimo, il est comme ces lettres-là. Donc, c'est l'exemple qu'il est en train de donner pour le Rechimo, de Rabbi Rashab. Le Rechimo, ce sont ces lettres qui sont BLM. Mais ensuite, c'est justement ces lettres-là que l'on va utiliser. C'est-à-dire qu'il y avait une prédisposition. On pourra le dire comme ça. Vous allez expliquer une chose, mais vous aviez une prédisposition à l'expliquer comme ça. Une prédisposition infinie, mais qui n'empêche de porter elle-même une limite. Le fait que vous rajoutez infinie, c'est vrai, je ne vais pas vous contredire, mais l'idée, elle est dans le sens de la limite, justement. De la limite. C'est vrai que c'est aussi infinie. Mais quand même, c'est dans l'idée de la limite. Pour exprimer, il faut forcément une limite. Oui, par rapport au Serre, en fait, c'est ça ? Oui, par rapport à l'intellect. C'est-à-dire, dès que vous allez choisir, je ne sais pas moi, un psychologue qui veut provoquer chez son patient une prise de conscience, il va choisir ses mots, il va les peser lourdement, chaque mot qu'il va utiliser. Mais comment alors ? D'où il a pris ce langage ? Alors, il a étudié, il est d'accord, mais ça ne suffit pas. Il y a aussi, chez lui, une prédisposition à choisir les mots qui vont faire l'effet voulu au moment voulu chez la personne, et provoquer chez elle une prise de conscience au moment venu. Mais comment cette prédisposition ? Cette prédisposition, elle est appelée le rechimo dans les mondes divins, et chez nous aussi, elle est finalement ce qui est structuré en nous. La structure même, ce sont nos kelimes, nos kelimes spirituels, ce sont les autres. Maintenant, on va voir d'où viennent les otiotes, à quel moment elles s'expriment, etc. Donc, il y a le jambon, le jambon de base. Effectivement, oui. Il y a une sélection, je veux dire. Exactement. Par rapport à votre sensibilité personnelle et puis votre analyse personnelle. C'est une évaluation. Exactement. Vous avez fait une évaluation. Vous avez fait... Vous avez utilisé le mot évaluation. C'est comme ça que Dieu donne naissance au rechimo. Le rechimo, il est l'évaluation de Dieu, entre guillemets, concrétisée. Chez nous aussi, notre rechimo, il est aussi une évaluation. Ou la finalité d'une évaluation qui est précédente. Est-ce que le rechimo, c'est lié au destin, quelque chose comme ça, qui est limité ? C'est comme ça ? C'est le plan d'une vie, par exemple ? Alors, ça pourrait être effectivement comme le destin établi d'une personnalité. Mais... En-Mazal-Israël, donc... En-Mazal-Israël, donc... Ce En-Mazal aussi, il n'est pas inexistant dans le rechimo. En, c'est rien. En-Mazal. Finalement, le rechimo, c'est ce qu'on découvre. C'est pour ça que je ne vous ai pas contredit qu'on vous avait dit l'infini. C'est infini. En fait, c'est de la lumière infinie, lui aussi. Mais un autre genre de lumière, entre guillemets. C'est lui qui fait prendre conscience. Imaginez. Il a fait prendre conscience à la lumière ce qui se passait en elle. Alors, si vous voulez, je vais vous expliquer un peu comment ça se passait par rapport à la lumière, d'après ce qui est écrit dans l'Ethraïm. Dans le Mathe Velomate de l'Ethraïm. Le Mathe, c'est le Magia Velomagia. La lumière du Kavensof, elle pénètre. Et c'est une seule lumière. Entre guillemets, si on peut dire, de manière... Dans la conscience de la lumière, elle porte une seule entité. Mais elle va rencontrer le... 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 Et là, elle va se déstructurer. Elle va se scinder en deux lumières. L'Ethraïm dira une lumière av, une lumière épaisse. Il dira même gas. Grossière, entre guillemets. Mais dans la résolution, on n'utilise pas trop ces termes-là, mais... Une lumière beaucoup plus épaisse. Et une lumière plus raffinée. La lumière plus raffinée va remonter à sa source. C'est pas le Ratso Veshuv. Parce que le Ratso Veshuv, il part du bas vers le haut. C'est le Mathe Velomate. C'est le Kavensof. Il n'a, il vient pas d'un seul bloc. Il vient, il se retire, il vient, il se retire. Comme ça, il fait son chemin. Parce qu'à chaque fois qu'il se retire, il donne à l'existence de s'installer. Donc, en fait, la lumière, la ligne de lumière, elle pénètre. Quand elle rencontre le Réchimo, elle prend conscience d'une part de son être qui est beaucoup plus grossier. Qu'elle ne connaissait pas. Elle a rencontré cette part, entre guillemets, par la fréquentation du Réchimo. Le Réchimo. C'est une fréquentation incontourable. Est-ce que c'est ça, la Itabuta ou la mode, comme des Régan ? C'est ça ? C'est comme ça que ça se passe ? Non. La recréation des mondes à partir de l'univers, c'est pas ça. Ça, c'est la Itabuta or. La Itabuta or qui s'est passée... La Itabuta, elle est vraiment une renaissance à chaque instant. Alors, attendez, je ne peux pas tout expliquer à la fois, c'est tout compliqué. Alors, la lumière, elle pénètre dans le Réchimo. À ce moment-là, dès que la lumière se scinde en deux, ce qui est beaucoup plus raffiné va pouvoir retourner à sa source. Elle retourne à sa source parce que la lumière a toujours un désir. Il y a des mamarimes du Rémi qui expliquent ce sujet-là. Un désir de l'itkallel beshorsan. Un désir de s'englober dans sa source. On le possède toujours dans notre âme. Ce désir de s'englober dans Dieu. Yom Kippur, c'est quelque chose qui est mis en avant et que l'on ressent profondément. Donc, ce désir de s'englober dans sa source fait que la lumière raffinée retourne à sa source. Mais elle a laissé derrière elle une lumière épaisse. Cette lumière épaisse, elle va maintenant s'épaissir puisqu'elle est séparée de la source de lumière qui a précédé. Mais ce qui est extraordinaire, c'est la lumière qui retourne à sa source. Elle influence quand même la lumière qui est restée en bas. Elle lui donne un or rosère. Elle lui donne quand même de la lumière dans son retrait. Et en fait, la lumière qui est restée sur place par la rencontre avec le rechimant, et par l'apport de la lumière, or rosère dont la lumière réfléchit, par le retrait de la lumière qui retourne à sa source, va donner la naissance du clé. On est bien bien avant la matière, on est dans les mondes divins. Mais si vous voulez, on peut penser que le système de naissance de la matière peut ressembler à ça, puisque tout est établi dans un même système. Voilà comment ça se passe. Et quand la lumière atteint sa source, elle est renvoyée de nouveau. Cette lumière zar, elle revient de nouveau et elle va devenir la lumière qui va pénétrer dans le réceptacle. Comment ça se fait qu'ils vont coïncider ? Parce que c'est le réceptacle et la lumière. C'est-à-dire que la lumière du réceptacle provient de la lumière elle-même. Alors l'explication, on va le voir, tout ça va être rencontré dans la suite du texte. C'est que le or il se scinde en deux parce qu'il porte en lui deux états. Nous pour l'instant on voit l'ogvu, la limite qui vient du rechimant, et la lumière elle est ce qui s'appelle le or rensov, donc la lumière infinie. Mais en fait le rechimant a fait prendre conscience à la lumière qu'elle possédait elle-même une limite. C'est cette lumière plus grossière entre l'humain. En fait ça s'appelle le gvul sebaor. La limite qui existe dans le or rensov. Mais elle n'avait aucune conscience entre l'humain, si on peut parler de conscience. Elle n'avait aucune conscience de posséder en elle cette limite. Et c'est le rechimant qui lui fait prendre cette conscience et du coup il y a un état de séparation. Et quand elle revient, cette même lumière grossière va, entre guillemets d'après le trait, elle n'est pas grossière du tout évidemment, elle est devenue le clé. Et là ça s'appelle une Sura. Ça veut dire que dès qu'elle nous fait prendre conscience de sa limite, elle se sépare. Voilà. C'est ça ? Oui. Parce que la limite crée la séparation. Je vais vous donner un exemple maintenant. La Hasidot Rabat elle nous confronte à l'aspect négatif de notre personnalité. À nous-mêmes déjà. Voilà. C'est-à-dire que par la Hasidot Rabat on comprend qu'on est un être grossier finalement. Or avant on pouvait se penser, dans le monde étuanien, on va vite penser qu'on est un tzadik. C'est vite fait. On étudie un petit peu, on prend des pauses particulières. Et puis dans la prière, etc. Et comme on est dans le monde où on attend, on pense vite qu'on est un tzadik. Ça va vite. Le monde de la Kabbalah aussi c'est très dangereux. Tout le monde s'appelle rabbi, tzadik, on s'en est sain. Donc on vit dans un monde où on peut très vite tourner au tzadik, tzadik de marionnettes. C'est pour ça qu'il y a de nombreux babas et compagnie, etc. Donc alors c'est très dangereux tout ça. La Hasidot Rabat elle a une autre structure. Elle nous confronte à une telle révélation de notre être, de notre grosserté personnelle que forcément on a bien compris à qui on avait affaire. Mais on se scinde en deux comme la lumière exactement. L'état de lumière chez nous est infini et de possibilité de dévoilement et de transformation et d'élévation, il est là, il n'est pas annulé. C'est-à-dire le Tania qui est ce livre qui va provoquer ça. Il y a une histoire qu'on m'a remportée Amin Chabad. Il m'a dit, il y avait le... C'était le... Le Khafetz Rahim. Il était très lié, très attaché, je ne sais pas à quel degré. Quoi qu'il en soit, il allait souvent voir le Rabbi Rachev. C'est le Rabbi Rachev qui a expliqué que le Khafetz Rahim était un Benoni. Du Tania sans avoir étudié la Khafetz Rahim. Mais quand le Khafetz Rahim a été voir le Rabbi Rachev, il a vu la yeshiva de Mbavitch. Il est rentré, il a vu tous les jeunes de la yeshiva. Et cette époque-là, c'était encore plus... Enfin, il ne faut pas dire ça, mais... Sans doute plus proche du terme de Avodad qu'on le rencontre. Alors il a dit au Rabbi, il a dit, comment c'est possible ? Je rentre dans votre yeshiva, je vois les jeunes de la yeshiva. Ils ont tous la barbe, ils sont tous soucieux de la crainte de Dieu. Ils sont liés... Leur désir, c'est de prier avec un Avodad, une remise en question constante, etc. Il dit, moi, mes élèves, c'est... Est-ce que Dieu existe ? Est-ce qu'ils veulent tout laisser ? C'est terrible, ils rasent la barbe. Comment c'est possible ? Comment des mêmes jeunes gens d'Israël, il y a deux entités comme ça ? Comment c'est possible ? Et le Rabbi Racham, après le Sefer Atané, il a dit, c'est grâce à ce livre-là. Et le Khafizraim a dit, alors... Alors si je donne à mes élèves d'étudier ce livre, alors ils vont devenir comme ça, c'est-à-dire ils vont... Leur souci, ça ne va pas être la kfira. Il a utilisé le terme de kfira, c'est-à-dire vraiment rejeter la Torah. Ça va être la crainte de Dieu qui va prendre le dessus. Ça va suffire si je leur donne d'étudier le Tania. Et le Rabbi Racham, il a souri. L'enseignement, il a été rapporté par le Rabbi Raiyat. Et le Rabbi Raiyat s'est expliqué pourquoi il a souri, pourquoi il n'a pas... Il a souri parce que le Tania, c'est vrai, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi être attaché au Rabbi. D'ailleurs, le Sefer Atané, il nous confronte à nous-mêmes, il nous donne les deux aspects de notre personnalité, le meilleur et le pire en réalité. Et il nous donne la possibilité de mettre en avant toujours le meilleur et de grandir, tout en restant réaliste par rapport à la véritable situation de notre évolution. Mais tout ça, ça peut fonctionner avec une seule condition, c'est que l'on soit attaché au Rabbi. Parce que lui seulement nous confronte à l'expression d'un être divin, et lui nous donne l'échelle des valeurs en fait. Et lui est notre vide, notre réalité du divin dans le monde. Autrement, confronter un monde d'obscurité comme celui-là, on n'y rêverait pas. C'est parce qu'on a l'exemple d'un être divin qui est capable de vivre au quotidien, dans une totale amélioration de tout ce qu'il y a de l'humain, que l'on peut se transformer, que l'on peut avancer. C'est pour ça que le Rabbi Rasha, comme le Khafet Sraim était dans un monde lituanien, et que ça aurait été une totale remise en question de ce monde, donc il savait bien qu'il n'allait pas faire ça, donc il a juste souri. Ça ne suffisait pas évidemment. Ils étudiaient le Tania. Au départ, vous savez, le Mélamed du Rabbi Raiyats, quand il était un grand, c'est un lituanien, c'était un Gaon, et après il a commencé à s'ouvrir à la Hasidoute. Un jour, dans la yeshiva, le Rajbat, si je me rappelle bien son nom, et les Litaïms l'ont trouvé dans la yeshiva, en train d'étudier le Sefer Atania, ils l'ont roué de coups. Ils l'ont presque tué. Et c'est un d'eux qui a eu pitié et qui l'a pris, il l'a emmené chez les Hasidim pour le sauver. Mais ils l'ont presque tué. Parce que chez eux, à l'époque, c'était pour... Ils tuaient les Hasidim. Ce n'était pas la rigolade. Ils voulaient les tuer et c'était vraiment comme ça. Les Hasidim étaient en danger de moi. Heureusement, les choses ont changé. Grâce à Dieu, comme vous dites, le Tania s'est intégré, etc. Mais c'est vrai que la notion de ce qu'a dit le Rabi Rashab est toujours là. C'est-à-dire que le Tania est l'attachement au Rabi. Ça, c'est ce qui va faire la transformation humaine nécessaire. Quand on dit Rabi, ce n'est pas un Rabi, c'est le Roche Ben Israël ? Ah oui, ce n'est pas un... Le Rabi, c'est le Rabi. Le Nasiadorm. Le Nasiadorm. Le Nasiadorm. Le Nasiadorm. Le Nasiadorm. Il n'y a pas de difficulté à ça. Ceux qui veulent faire leur propre monde, alors évidemment, ils ont des difficultés. Mais ça déstructure l'échelle des valeurs véritables. Si on n'a pas l'exemple d'un être qui est Moshe Rabbeinu dans notre génération, on est vraiment une génération abandonnée. On n'a plus de modèle. notre modèle c'est un autre homme comme moi qui fait des fautes et des mitzvot en même temps c'est formidable, il n'y a pas de dépassement de la réalité de la réalité humaine et c'est là où le point de différence avec la psychologie on sait dans le Tania comme chez Freud qu'effectivement il y a du mal en moi et je dois accepter ce mal pour vivre avec lui mais le Tania me dit tu as accepté, tu es à ce niveau là comme ça tu ne te fais pas des idées tu ne vis pas dans un Dimion le pire c'est de vivre dans un monde d'Immioni je crois que j'ai fait une fila merveilleuse tout ça, en fait rien du tout je n'ai rien bougé de mon être parce que je fais des pauses particulières que rien de quelque chose a bougé, vous comprenez je fais des bonnes minotes mais en fait j'ai une haine pour l'autre juge dans mon coeur tout ça il vaut mieux être en face de soi et se dire bon d'accord je suis, j'en suis mais je veux m'améliorer, je ne peux pas supporter ça donc le Tania, la différence c'est qu'il nous donne de ne pas rester sur nos acquis de mal parce qu'en réalité même si c'est notre première nature il semblerait, ce n'est pas véritablement notre première nature le mal de l'âme animale le mal c'est jouir du monde ouvertement qu'est-ce que c'est notre première nature ? elle est voilée totalement, c'est l'âme divine mais elle apparaît en deuxième lieu elle n'apparaît que par un avodin par un travail donc celui qui veut se la coller douce forcément il ne rencontrera que son âme animale au quotidien on voit des gens qui ne dévoilent que leur animal malheureusement pour dévoiler l'âme divine il faut faire un effort que ce soit dans le couple, dans l'éducation dans tout, dans la vie personnelle dans l'avodataché donc peut-être on va terminer le cours non, comme vous dites voilà ce que l'on a vu, c'est qu'il y a effectivement la naissance des mondes par rapport à la lumière ce que l'on a développé un petit peu c'est un chapitre merveilleux dans l'éthraïm, le maté velom maté j'ai étudié avec tous mes farsim là-bas et les commentateurs et avec le commentaire du père du Rav Mordechaliou le Keren Shlomo un très très beau commentaire le père du Rav Mordechaliou était un immense mekouba un grand tzadik un bal tzadik qui est devenu un tzadik et qui écrit des textes merveilleux en fait où il explique l'éthraïm dans le moins de détails c'est une des grandes figures de la Kabbalah en réalité et quand on étudie ça vraiment dans les détails c'est merveilleux ce texte-là le maté velom maté en particulier on rencontre donc comment la lumière elle-même donne naissance au réceptacle vous voyez et pour nous c'est un enseignement l'enseignement que ce qui nous paraît le plus matériel naît en fait de ce qu'il y a de plus spirituel et c'est là où vraiment le Rav Mordechaliou nous pousse à rencontrer la limite de notre monde mais sous un aspect nouveau être capable de vivre dans le monde de manière naturelle alors qu'on est un être divin qui prend conscience de l'état de divinité qui vit en lui vous voyez avec ces textes on exalte l'état de divin qui est en nous mais en même temps on ne doit pas nier l'existence matérielle puisque la finalité de la récompense c'est dans cette existence matérielle c'est-à-dire qu'ils sont faits de la même matière que ce qui les contient ? oui en réalité en réalité mais avec un autre aspect de la lumière que la lumière portait en elle et qu'elle ne savait pas l'épaississement de la lumière c'est un voile de la lumière ? non c'est un état oui d'un certain point de vue par l'action du Réshimo c'est un voile de la lumière mais c'est aussi le fait du dévoilement d'un autre état de lumière qui vivait avec la lumière c'est-à-dire que la lumière dans l'étude plus en détail c'est que la lumière elle portait deux parties qu'elle ne savait pas elle croyait qu'elle était un seul aspect l'or et l'ensof uniquement voilà il est temps de terminer le cours mais il y a le l'orabilité le groul qui s'appelle la lumière infinie véritablement qui n'a pas de limite porte en fait en lui également ce qu'il s'appelle le l'oragoul c'est bon ça la même lumière mais elle a deux définitions l'une imbriquée dans l'autre et le Réshimo c'est comme l'Abina on a dit comme le vent de la mer il sépare les éléments en séparant les éléments il va optimiser le Kédi bon on arrête le cours parce qu'on s'entendu c'est terminé c'est terminé allez vite vite qu'on ait la Géola Métib l'Ashreva merci et que vite 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 on va aller à l'Abbé et que tous les juifs reviennent et qu'ils soient heureux de cette rencontre avec la dernière génération la dernière génération de l'Exil et la première de la Géola notre génération voilà